petit chèbe il est déjà parmi les étoiles il est où le petit chèbe il est où la petite bouilloule bouilloule oups poil d'eau ah j'ai vu j'ai vu déconnecté moi boyoule coucou ah oui pardon moi je te voyais déconnecté sur discord donc je me suis dit tiens il fait encore de dos je vais pas le déranger ah non 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 puis j'étais en vocal depuis depuis un bon moment j'étais en fait j'ai tu vois je finissais de regarder une vidéo j'ai beau neuf heures du bois non c'était même pas 9h c'était 8 9h moins 10 du bois si toute façon le sage il m'a dit qu'il serait pas là tout de suite j'ai le temps je suis même passé sur minecraft continuer mon phare et puis là d'un seul coup je vois le sage mais bon bah d'accord aussi louper désolé a fait un petit peu de cyber utopia il y en a eu quoi 25 minutes c'est rigolo à lise j'ai le droit de faire des bêtises tu as le droit de tout faire tu es officier le droit de couper fait attention parce que c'est dangereux de dire ça je me marre si tu es capitoune à la retraite dans une autre vie donc ça t'octroie beaucoup de voilà même lui il en rigole c'est très dangereux non je dois plus de ma connerie que je suis en train de faire il est oui mais christelle a le valide cette phrase est dangereuse j'ai trajet dundi sous quand c'est quand tu me dis à moi tu vois j'étais un robot cuistot attend mais comment je fais pour te rejoindre moi je sais plus il faut passer par l'interface de steam je crois je dois pouvoir t'inviter sinon ah oui oui je veux bien te plaît je suis même plus comment procéder voilà je suis en solo je me rappelle même plus de 2 de ton pseudo sur steam ouais voilà invitation vous voyez maintenant tu peux me rejoindre mais c'est au début il faut pas juste plus qu'il faut faire mais je crois que je peux lancer mais même moins ça fait tellement longtemps je suis paumé ah j'ai ça dans ma base à ses vrais âges et ça on va y arriver on va y arriver à yop cousin merci je perçue va bien et salut à chaque fois qu'ils passent sur les sur les streams de christella ou de moi tu vois quand t'es pas là et c'est toujours en plus envie de l'appeler que tous à rio c'est la faute voilà bon j'ai pas fini ma connerie avec ça pense qu'il ya des gens qui risquent de me taper aussi après mais c'est pas grave mais tant que j'ai relancé ce team que là pour le coup voir la liste des comptes déjà je me met en ligne oui je sais pas pourquoi j'étais en invisible ah oui je sais pourquoi j'étais en invisible il ya quinze jours j'ai dû enregistrer peinard dans mon coin en solo je avais non j'ai dit bêtise je le faisais sur le gog le je suis en train de me lancer dans un sherlock comms vachement bien contre jack l'éventreur et du jeu est vachement bien fait je continue mon enquête je sais pas quand bref je ne sais plus jouer c'est une catastrophe ça va revenir attendez d'un sens moi je suis obligé de faire ma base il me réplique ça et la mission finale des chasseurs de prime sachant que la mission finale je ne peux pas la faire parce que je n'y arrive pas j'ai vu des jeux j'ai regardé des vidéos et tout pour arriver à la faire j'ai vu les cas je veux bien que je ne sois pas mauvais aux jeux vidéo mais mais non je suis pas ce niveau là c'est mort je crois que je vais te rejoindre c'est cool j'aime bien cousin qui salue christella yop madame bisou ah alors attend il faut que je me saisisse du bon périphérique de jeu alors normalement je suis dans le même monde que toi et c'était petit c'est toi normalement dans dans starboard ouais je me souviens même plus tu as pas reçu une invite de ma part si je viens d'accepter un génial donc on est déjà c'est cool il faut que je réapprenne à jouer vous pouvez rigoler mais j'ai complètement zappé starbound ça fait quoi on avait arrêté d'y jouer en octobre dernier je crois octobre novembre novembre je crois on avait démarré raft en décembre si j'ai pas de bêtises on l'a fait de manière assez éclair raft en dix épisodes bah en vrai raft bon à moins à moins que tu ailles continuer à chercher tous les trucs qui traînent et voilà moi c'est pas mon truc expliquer ouais je déteste par mais là vraiment ce qui reste c'est c'est faire et refaire 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 toujours la même chose dans l'espoir de finir par trouver un truc que tu as pas quoi donc j'ai tout moi enfin moi c'est pas mon style je comprends alors soyez rassuré j'ai beaucoup d'affects pour raft et je me tourne de temps en temps des épisodes solos deux heures par bloc de deux heures et moi je pense que je vais vous le rincer peut-être pas à 100% parce que le coût du succès tuer 50 piaf des îles je me vois pas le faire mais par exemple trouver toutes les cassettes tous les tableaux tous les toutes les statues oui ce que je le je trouve que le jeu le mérite il est il est magnifique donc quitte à ce que certaines 300 heures de jeu cumulé je m'en moque et que je le termine en 2030 mais le raft je veux le rincer de cette manière là on va dire à 99 oui merci de semer le boxon alors que je suis en train de répondre à jouer je ne me perturbe pas du tout ok tout va bien géode mystérieuse récompense qu'est ce la géode pour révéler ce qu'elle contient ok je ne sais même pas que j'avais ça sur moi et je la brise comment en l'achetant au sol oh merde ah oui comme ça ok peut-être moi que je les avais ramener bon alors qu'est-ce que là tu nous joues ou pas des bidis des bidis des bidis des bidis la manière dont tu le dis oui j'avais fait une oeuvre d'art avec ça les géodes de coloré il ya quasiment toutes les couleurs j'avais fait une oeuvre d'art si tu me trouve 5,6 géodes coloré je te fais un arbre spécial j'avais adoré faire ça dans ma ma toute première partie multi il ya des années avec des jeunes c'était trop bien avant que des abus qui appellent de la géode coloré alors la géode coloré attend je t'en donne un échantillon merde je meurs de faim ah non c'est moi qui met en deux fins et un regarde ça ça oui il ya toutes les couleurs j'en ai que deux des couleurs là j'ai orange et jaune moi je les ai tout à alors je sais pas comment tu les trouves mais si tu arrives à me faire une collection complète je je fais une oeuvre d'art avec obligé attend je suis en orbite de quelle planète bonjour torta excuse moi je t'ai pas salué le pire c'est que je t'ai vu bonjour torta je crois que tu vas bien hola je suis dans une planète ultra dangereuse où je t'ai pas débarqué maintenant ce que je sais plus jouer où je réapprenne tout mon petit chez moi peinard c'est où au secours ouah ah ça c'est du piquateur c'est l'imprimante 3d de qualité intergalactique ce qui ne veut rien dire mais tout va bien le gong oui moi je suis bien merci torta je suis en bonne forme je me réjouis de la journée de jeu qui s'offre à nous ah bah oui j'ai dit que je fais une connerie qui sait la c'est forcément donc voilà ah je crois avoir compris est là elle a dit j'ai pas le jeu voilà la taille des jeunes cléman mais c'est bien ce que je me disais je me disais c'est bizarre t'insistance que tu avais répondu qu'elle n'avait pas sacré petit c'est la main sur le coeur je t'en connais bien là oh il m'a offert des lances de chasse mais j'ai hâte moi je sais que j'en ai alors ce que je les ai caché elle c'est là j'ai 13 rouges 13 dont j'ai 13 rouges très orange sept bleus cinq jeunes six violettes et cette verte j'ai des tout un maxi c'est un film et joli coup peut faire madame c'est quoi en haut ça fait peur qui sait que ce coffre avec un oeil de mon dieu qui sait que ce truc ce chose attention ce coffre semble menaçant tu m'étonnes ok waouh oh une imprimante oh mon dieu ah oui connecter un ancien réseau informatique humain oui tu m'étonnes c'est les anciennes normes ça tu sais que tu as laissé traîner ta géote au sol dans ton vaisseau oui 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 ah non non tu l'as posé d'accord oui je l'ai posé ouais bon c'est bien j'ai fait le bâti de ma baraque il reste plus qu'à faire le plus agréable qu'elle est des peaux qu'aujourd'hui c'est moi non c'était comme ça oh il pleut sur la planète chic planète d'invention du sud déjà debout et toujours vivant oui bah tu me rassures qu'une scène heureusement regarde le sage monnaie 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 partie du mauvais côté sur la main grave tu les as tous tu veux pouvoir faire un chef d'oeuvre merci petit cèdre donc je trouve l'endroit où faire mon chef d'oeuvre maintenant il faut le faire sur le toit de la baraque non c'est plutôt en extérieur le toit c'est dehors sur le toit ça va pas faire logique donc tu vas me dire où est-ce qu'il ya de la logique dans cette arborne mais bon bref oh ah oui mon truc de à que je retrouve le métal cuivre j'ai un beau souvenir de ce que j'avais fait pardon à l'époque et je sais que c'était apprécié et du coup tu pourras rajouter au christelle au channel vocal de starboard tu dis vrai petit cèdre je vais y remédier dans quelques minutes et même seconde dans les rajouter christelle à d'autres cannes starboard elle va nous rejoindre parmi les étoiles alors modifier le salon starboard permission j'ai jamais fait mes muses avec le truc du sage allez let's go là aussi ne pas détacher de son contexte elle est en train de faire mes muses avec le truc du sage tu dis ça de manière tellement spontanée oh mon dieu ah non non ils ont bien compris c'était bien sens là donc je parlais bien du de l'ascenseur là qui fait le tour des jardins du sage voilà ça y est tu peux nous rejoindre dans notre vocale christella spéciale starboard si tu le souhaites bien évidemment oh mon dieu tellement d'anneries ça fait peur ayez peur bon avec toutes ces bêtises je pense que je vais tourner en rond jusqu'à la fin du stream parce que je ne sais pas quoi faire et que j'ai toujours la flemme de commencer ma base je sais que tu étais pas chaud à patater l'ultime boss caché comme on dit en anglais the true last boss tu avais dit que dans starboard en fait le celui qui était le petit protégé là de mamie nova de l'espace ouais tu es le chef de la rébellion des grands vilains l'espèce de capuchonné là oui c'est les quêtes de chasseurs de prime ouais qui était un pro défenseur de du kraken de l'espace qu'on a a buté enfin que tu as buté et et tu disais c'est c'est un boss impossible à patater il est trop trop balèze j'y arrive pas mais il faut faudra que tu améliore ton vaisseau avant un ton ton méca avant qu'on n'y aille de toute façon ah oui tu voudrais qu'on y aille ensemble tellement qu'il est balèze ok pourquoi pas j'avais même pas identifié qu'est ce que des carottes j'ai jusqu'à la louche j'ai délicieux l'échalade de carottes râper rondelles ou entières maintenant entière il faut croquer mais bon bref moi tu me laisses un salarié de carottes devant le nez tu rien n'a plus tu as été la pinou dans une vie antérieure what the fuck ah oui je compte je comprends ma logique heureusement d'ailleurs oui je voulais du plantage extraterrestre les carottes sont terrestres mais je suis fou non j'ai dû faire du rab à mon avis ou alors et j'ai a voulu m'aider et il a pas respecté ma norme mais c'est pas grave c'est l'unif je fabrique des rails tram stop des rails est très step au moins d'hier toi tu as fabriquer des rails stop mais parce que toi tu mets ton ascenseur tu montes dedans puis tu fais l'aller-retour moi je fais des trams des rails tram stop parce que ça me permet de pouvoir appeler les ascenseurs avec un bouton oh là là comment qui se la paie qu'il a le niveau technologique supérieur je juste un niveau au dessus de moi c'est la même magique machine là 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 je mets je cours dans mes champs avec ma top de cuistots youpi Repiquage de végétaux Ah oui le kiwi il est prêt Il faut mémoriser tous les types de végétaux Et quand la récolte est à maturité Oui que c'est là Moi j'ai le clavier souris Je ne sais même pas si le contrôle Le contrôle manette est totale sur Starbound Incapable de te répondre Alors que je suis en train de Sur la page Steam ça l'ulti Ouais encore que Steam Ils n'ont pas la science infuse Dans le sens que parfois il peut y avoir des bonnes surprises Ils disent que c'est partiel la prise en charge Mais en fait en fonction du modèle que tu as de manette C'est total Oui c'est pour ça que c'est partiel C'est que ça ne prend pas toutes les manettes Ah je ne l'avais pas dit comme ça Mais en fait ils ont plusieurs appellations Enfin ils n'ont que trois appellations Steam c'est pas pris en charge Partiel et total Et en fait total c'est que toutes les manettes fonctionnent correctement Le partiel ça peut être que certaines manettes ne marchent pas Ou ça peut être que le jeu n'est pas fait pour la manette Mais que tu peux en utiliser une quand même D'accord Et puis pas de manette C'est pas de manette Mais là ils ne précisent pas la prise en charge de manette Donc je pense qu'il ne doit pas y en avoir En parlant de manette Moi j'ai fait une découverte Par inadvertance Par pure curiosité intellectuelle Ces 15 derniers jours Les vraies manettes Playstation 3 Vous savez que j'aime beaucoup ma Playstation 3 Et elle ne fonctionne pas sur Windows Sous Windows elle n'est pas reconnue Il n'y a pas de pilote Je ne me suis pas amusé à chercher sur internet S'il y a un malin qui a réussi à concevoir un pilote officieux C'est pas mon souci La bonne surprise que j'ai eu C'est que je me suis amusé à brancher ma manette Dans un petit jeu sous Linux Alors tous les Linux ne se valent pas Moi j'utilise la solution La distribution allemande OpenSUSE Généralement on fait du Linux On fait de l'Ubuntu J'ai pas testé sur Ubuntu Mais moi sous OpenSUSE Linux La Playstation 3 La manette Elle est extra Elle marche tellement bien Que même le gyroscope incorporé Est reconnu J'étais 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 Pour être poli Sur le fessier Quand j'ai vu que ça fonctionnait à 100% Super bien Ça fait des plots sur les fesses Ce qui veut Sous-entendre qu'en fait La Playstation Est à base de noyaux Linux Ce que évidemment Sony va pas communiquer comme info Mais du coup Je pars du principe Que la Playstation A mon avis Son noyau c'est du Linux Ce qui me fait très plaisir A A Admettre Donc voilà Si vous avez Un ordi Sous Linux Et des petits jeux Dedans Vous avez une manette De Playstation 3 Branchez votre manette Vraiment Playstation 3 Sous Linux Sur votre PC Ça va être une manette Totalement gérée Normalement Je dis bien Normalement Et c'est un pur régal J'avais l'impression D'avoir presque déporté Ma PS3 Dans mon ordi Voilà voilà Vous savez tout Je sais plus du tout Oui c'est une catastrophe Moi j'ai trop de planètes J'avais plus à savoir L'aïqu'il est l'aïqu'il est Oh Sweet punch Oh c'est sympa ça C'est un maître qualité Visiblement Vu qu'il est pas de couleur normale C'est un maître C'est un maître Fang Oh, Captain Morbide, bonjour, qui va dans l'évier de la cuisine, mais comment va Captain Morbide ? Oh, mon dieu, ben oui, vous m'avez manqué, Capitoune, Capitoune de l'espace Mega Kappa, et qui vient encore de se défenestrer, il aime ça, il aime se jeter du balcon, il ouvre la porte, il marche au balcon, il saute par-dessus la rambarde, tout va bien, dans le vide, c'est Captain Morbide, et puis hop, il repasse par la porte d'entrée en bas, c'est, voilà, pour dire, coucou, je suis là, il a de l'humour, c'est sa manière à lui de faire des blagounettes, hein, toujours vivant, toujours debout, tout seul, exactement, comme dit une scène, Comme dit une scène, ah, oui, c'est ce qu'il m'a écrit dans mon chat tout à l'heure, déjà debout, toujours vivant C'est là où vous êtes au diable pason, petit Seb, et... et Twinsen Attends, si je bois ça, j'ai un bonus de quelque chose, non ? C'est un glouglou de qualité, ça Ah oui, oula, j'ai... je cours plus vite, je saute plus haut, et ça m'a complètement rassasié Extraordinaire, cette boisson, il faut que je la fasse plus souvent La boisson multivitaminée, multifruit Ah oui, on a de la monnaie, de l'essence spéciale, là, les petites étoiles mauves Oui, 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 c'est le one game, après, il faut faire un truc bonus pour ébattre le boss Pour avoir accès à la machine qui te permet d'acheter des trucs de terraformation Ah, j'avais oublié, c'est énorme ! Mais c'est aussi... c'est la même dynamique que dans Stargate, j'adore On atteint un niveau, là, on pourrait presque faire du Stargate Universe à la sauce Starbound Mais vraiment, on est au bout du bout de la fin des saisons, c'est génial, grâce à petit Seb Et moi, j'arrive au début, voilà Wouhou ! Bah, de toute façon, c'est pas grave, tu vas prendre le temps de découvrir le jeu De faire des quêtes, si t'as besoin d'un coup de main, on est là, et puis voilà Là, je suis en train de faire le perso, en difficulté, vous avez mis quoi ? Survival ou casual ? Survival Salutations d'usage, digne des alcooliques anonymes Bonjour, Christella ! Tous en cœur ! Non mais attends, il faut le faire en cœur, donc à trois, un, deux, trois Bonjour, Christella ! Ça fait un peu peur, quand même Excellent ! C'est vrai que j'avais commencé à capture des Pokémon et j'en ai deux rares Chabau ! J'avais plus de Pokéball du coup Ah oui ! Je voulais faire de l'archéologie ! C'est bien l'archéologie dans Starbound Youpi ! Je veux faire de l'archéologie Mais Starbound est un jeu tellement merveilleux que, comme dans la vraie vie, on peut y collectionner les chapeaux Oui ! Oui ! Ils sont où, mes chapeaux ? Ils sont où, mes chapeaux ? Dans la vraie vie, je sais, j'ai une caisse dédiée, mais dans Starbound, je les ai rangés, mes chapeaux Allez où, ma garde-robe ? Ça, c'est la bibliothèque, au secours ! Je ne sais plus, je suis perdu Euh... Pepp dans le vaisseau, finalement Il m'attaque de cuisinier, c'est bien gentil, mais là, je vais abandonner la cuisine pendant 20 ans Je veux faire de l'archéologie ! C'est trop bien l'archéologie ! Oh là là, j'ai de ces trucs ! Du coup, tu t'es lancé en solo, Christella ? Pour l'instant, j'ai lancé la partie... Je ne sais pas comment ça marche, le multi, ni rien Là, déjà, j'ai en regardé les contrôles, parce qu'il est encore à coûter de la plaque, le truc Oui, c'est bien ! Pour guider Christella, il faut que, effectivement, tu personnalises tes touches de contrôle Une fois que tu as fait ça, tu quittes le jeu, tu reviens sous Steam Et sous Steam, tu fais un clic droit sur le profil de Petit Seb en demandant Je veux rejoindre la partie Ah, ok ! Ouais ! En fait, il y a une double procédure de jonction Sinon, quand t'es dans le menu, tu fais ton Shift-Tap pour ouvrir le menu Steam Et tu fais dans ta liste de contact pour rejoindre vous aussi Aussi, oui ! C'est vrai que j'aime pas trop l'interface en surimprimé Attends, c'est bien pensé ! Enfin, c'est moi qui préfère... Voilà, ou quoi ? Moi, j'utilise pas mal, surtout que des fois, t'as des jeux multis qui aiment pas trop les retours bureaux Donc, c'est utile C'est vrai C'est vrai, c'est vrai Attendez ! Dans mon gel de Capitoon... J'ai encore gardé une étiquette, hein, moi, comme un ego Enfin, peut-être que je la retire parce qu'elle m'a fait mal à l'arrière de la tête Alors que j'ai sûr que rejoindre la partie, j'ai pas... j'ai euh... j'ai regardé... Ah, t'as pas rejoint de la partie quand tu... tu cliques sur le côté de la Petit Seb ? C'est... oui, c'est bien l'autre de... de Steam, ouais... Bah... Bah... C'est bon, ça ? Ouais ? Moi, j'ai aucun souci, hein, j'ai un petit Seb ce matin... Euh... attendez... À Samy ou à Dokodeska Où est la paire de ciseaux ? Je veux grouper et j'en ai pas... Il faut que tu invites Christella, euh, du coup... Bah ça y est, j'ai reçu ton invite, là... Je... Alors... Tu... Tu... Tu vas atterrir sur une planète de départ où tu vas pouvoir... Ouais, oui... Hein ? C'est qui, Albina ? Aucune idée... Non, c'est pas moi... Bah... C'est bizarre... Qu'est-ce que... Euh... Attends, accepte, hop... Euh... Comment je gère les joueurs, déjà ? Oh, stylé ! Euh... J'ai l'impression d'être bloqué, moi... Je suis bloqué en hauteur ! Bonjour Nayone ! Salut Nayone ! Je suis bloqué en hauteur, en... Je sais pas où, je peux pas bouger, ni à droite, ni à gauche... J'ai pas rien à faire... Euh... Attends, je sens que je vais me téléporter à tes côtés, Christella... Attends, moi je sens que je vais relancer surtout, parce que ça me plaît pas qu'il y ait des gens qui rejoignent comme ça... Bah c'est bizarre, oui... J'ai pas compris comment la personne est parvenue à te... À te trouver... Parce qu'il faut être parmi tes amis, c'est quelqu'un que tu connais, forcément... Euh... Peut-être... Peut-être... Albina, ce serait pas Lynn qu'on connaît sous Minecraft, par exemple ? Non, 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 non... Vous diriez Nayone, une stalkeuse ? À votre avis, c'est qui ? C'est toi Nayone ! Oh, can I you ! Oh, Nayone qui nous fait une farce sur mon chat ! Ah... Bah... Hébé... Du coup, tu peux inviter Albina dans le groupe, et puis tu dois pouvoir rajouter Nayone au... Nayone qui nous rejoint... Mais oui, c'est vrai, il avait dit qu'il avait le jeu Nayone, mais qu'il l'avait jamais lancé ! Ah... Bah alors je vais rajouter... Oh le bordel, c'est génial ! Je vais rajouter Nayone au groupe vocal dédié, sous Discord, attendez... Eh bah dis-donc, c'est la fête aujourd'hui ! Wouhou ! Moi je suis bloquée ! Terrible ! Hébé... T'as qu'un écran noir, Christella ? Non, non, je suis... Je suis dans une cité... Apparemment, je suis au-dessus des nuages, mais mon perso est grisé, je peux pas bouger ! Aller, Nayone, Nayone... Nayone... Tu peux en envoyer un spleen ou streamer sur Discord, si tu peux ? Hop là ! Je vais regarder... Tu peux nous rejoindre Nayone, dans le groupe audio, dans Discord ? Discord, tu peux pas ? Attends... Ah, il le sait, j'ai dû bloquer les... Tu viens juste squatter 5-10 minutes... Oh, tu viens squatter, est-ce que tu veux ? Voilà, encore une phrase dangereuse ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Ça va ? Je vais faire une surprise d'arriver et faire dire, vous vous dites, mais qui c'est celui-là ? Mais qui c'est celui-là ? Et puis en fait, c'est moi ! Ah, c'est réussi, bravo ! Voilà, mais je vais pas rester longtemps, j'ai juste passé comme ça sur le jeu, juste... Bon, j'ai pas envie de vous déranger dans votre aventure, vous inquiétez pas ! Là, c'était plutôt qui c'est celle-là, vu le pseudo ! Oui, c'est qui c'est celle-là, c'est une stalkeuse, ouais ! J'ai créé un personnage au pif rapidement, je me suis pas embêté ! Oh, tu aurais dû me faire un vrai, là ! Tu me devrais rejoindre ! Hum, bien ! Alors, attends, c'était quoi ton pseudo ? Albina ! Albina ! Oui, mais bon, c'est un personnage temporaire, j'essaie de juste voir... Non, j'ai marqué, j'ai mis des clean, pardon ! Je me suis planté de boutons, j'ai payé sur le bouton rouge ! Est-ce que vous pouvez me relancer l'invite ? D'accord, attends, je vais te relancer l'invite ! Merci ! Par contre, oui, j'aimerais faire une observation par rapport à Christella ! Euh... Effectivement, je ne peux pas me téléporter sur ton vaisseau ! Je sais pourquoi t'as pas fait le tuto ! Il faut que tu fasses le tuto, Christella ! Oui, mais si elle est bloquée et qu'elle peut plus bouger, je sais pas pourquoi, moi ! Ah, elle est bloquée dans le tuto ? Attendez, je vais remettre le bon ! C'est pour ça que je lui ai demandé un skin de ce cas-là, comme image pour moi ! Est-ce qu'il n'y allait pas ? J'ai mis le skin dans le... Alors, c'est moi qui suis dans le tuto, apparemment ! Parce que j'ai un personnage de couleur ! Oui, c'est normal ! Enfin, un personnage de couleur ! Parce qu'il faut connaître qui est mort du jeu ! J'ai mis le skin dans le chat de l'avocale, où on est ! Il y a la photo ! Alors, la photo dans le chat de l'avocale, on va regarder ça... Ah oui, effectivement, t'es buggé ! Essaye de déco-reco ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! C'est presque mystique, l'arrivée de Christella dans Starbound ! Une ombre dans le ciel ! En fait, son aura est tellement puissante que ça a désintégré la structure autour d'elle ! C'est ça, complètement ! Il n'y a plus que l'arrière-plan, c'est tout ! C'est une arrivée digne d'un héros de Marvel ! C'est Christella, c'est magnifique ! Appui sur-échappe, normalement, on peut quitter ! C'est énorme ! Attendez, il faudrait que je montre ça aux spectateurs, parce qu'ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'ils racontent ? Comment je peux vous montrer ça ? Ouvrir dans un navigateur web... Ah oui, non, mais il faut que vous voyez la capture d'écran, les gens ! C'est obligé ! C'est juste énorme ! Voilà, regardez ! Christella, magnifique, merveilleuse ! Regardez-moi ça ! Elle arrive dans Starbound ! Voilà ! Alors ça, c'est collector ! Ah, c'est... Wouhou ! Trop fort, bravo ! Eh ben, dis donc... Bon, euh... Donc, moi, il me fallait... Plein de ressources ! Euh... Je suis complètement largué, du coup... Je faisais quoi ? Je faisais ça... Voilà ! Ah oui ! Tu cherchais ce que tu devais faire ! Euh... Attends... Je reviens ! Je reviens au même endroit ! C'est terrible ! Essaye de lancer en solo pour voir ! Mais c'est ce que je viens de faire ! Je crois que je vais carrément... Je vais quitter le jeu et revenir ! Oui ! Non... Quoi ? Ouais, ou je peux me perso recréer le, parce que... Là, il y a un gros souci ! Bah... Oui, oui, c'est un énorme souci ! Oui, c'est... Alors, est-ce que j'avais stocké ça quelque part ? Pourquoi j'ai pas de paire de ciseaux sous la main, moi ? Enfin, tu me diras, quand je bosse, en général, même au secrétariat, je découpe rien ! Ah ! Attendez, j'ai quelque chose qui devrait m'aider... Mais j'ai pas saisi de bon objet ! Je vais... Je vais complètement zigouiller le cadrage de ma webcam ! Bah mince, alors ! Mais je pense que j'ai déréglé mon... Pardon, désolé ! C'est bon, c'est revenu ! Génial ! Magnifique ! Et puis, je fais joyeusement tomber mon crayon au sol, tout va bien ! Youpi ! C'est le boxon à 600% ! Oups ! La fausse manip ! Dangereux ! Ah ouais ! Et puis mon crayon est tellement bien tombé que je sais pas... Ah bon ? D'accord, sinon ça va ! Il est tombé là, je l'ai sous la main... Excusez-moi, c'est complètement décousus, direct, c'est un grand n'importe quoi ! Bon, le reste est dans ton inventaire, le sage ! Je suis désolé ! Non mais il n'y a pas de... Non mais j'étais avec... J'ai creusé, ça démolit le... L'oreille ! Un gros sabotage ! C'est un scandale ! Hum, mon métro est kaput ! Non ! Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala Oh ! J'ai bonheur ! Oh, je peux jouer de la zik ! J'avais oublié ! J'avais oublié ! Oh mon dieu ! Voilà ! T'as remonté ton rail ? Je vais le faire, je vais le faire ! Et puis après je vais me lancer après ma culture dans mon oeuvre d'art ! Je crois que ça va être mon objectif de la matinée peinarte épouse ! On va y aller tout doux ! On va y aller tout à l'heure ! On va y aller tout à l'heure ! On va y aller tout à l'heure ! Oh ! Oh ! Est-ce qu'on peut souffler dedans ? C'est un instrument à ventre ! Oh mon dieu ! Voilà ! Là y est, c'est reparti ! Ah ! Ah non ! Je ne sais même plus poser mon métro correctement sur le rail et je le fracasse d'entrée de jeu ! Oh la la ! Tant de maladresse ! Ça se voit que ça va longtemps qu'on n'a pas joué ! Youhou ! Ah non mais c'est horrible ! C'est limite si je ne dois pas repasser par le tuto pour reprendre en main le jeu ! J'ai presque tout oublié, ça fait peur ! Alors que c'est censé être une amnésie que de 3 mois environ ! Voilà, ça va mieux déjà mon truc ! Bon, alors j'avais dit récolte ensuite ! Et puis il faut peut-être que le perso il mange ! Wouah ! Je suis en train de vous offrir le direct Twitch le plus décousu de toute la galaxie ! C'était Ibb ! Ah ! Du blé ! Les champs dorés ! C'est magnifique ! Pourquoi tu me suis et que tu m'éclaires avec ta lampe torche petit Seb ? Tu m'intrigues ! C'est pour que tu vois bien ! Bug de... oui merci ! C'est pas comme si j'avais posé des pieds avec des tolches ! Ah non, c'est parce que je voulais te demander si je t'avais déjà donné un truc euh... Attends, il faut qu'on aille à un endroit plat parce que je ne veux pas bousiller tes champs ! Merci messieurs, si gentils ! On va attendre là que ça arrose tes champs avant que ça pleut ! C'est ça ! C'est une terre fertile ! Allez, on va se mettre euh... Ouais, le pigeon commence pas à me gonfler ! Tiens, pour mon épée dentale ! Ah oui, il y a quelques piaf un peu indulgents sur ma planète, c'est vrai ! Du coup, tu viens ? Ou pas ? Oui, j'arrive ! Attendez, excusez-moi ! Je ne résiste pas à faire ma récolte de bananes ! Vous savez, j'ai la banaaana ! J'avais oublié je crois ! Moi j'avais oublié qu'on ne le tenait plus là ! Et puis maintenant il est au lance-flamme ! Tu essaies d'arrêter la pluie avec ton lance-flamme, c'est ça ? Petite pluie chaude ! Estivale ! Là, il n'y a plus de pluie ici ! Oui, 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 oui ! Alors, qui qu'il y a ? Qui qu'il y a ? Alors, est-ce que je t'avais donné un truc comme ça là ? Pas du tout, c'est quoi ça ? Qu'est-ce que ce truc ? Mais, mais, mais... C'est quoi cette science du démon ? Ah ! Ah ! C'est fou ça ! C'est une plateforme de lancement pour les mécas ! Ouaaaah ! Ah oui, j'ai crâle ! Tu peux lancer ton méca de n'importe où, suffit que t'aies ta plateforme ! C'est fou ça ! Merci, j'avais pas cette technologie ! Oublie pas de le scanner, comme ça tu pourras le dupliquer si tu veux ! Oui, tu as raison ! Attends, je reviens ! Attends, je veux quitter mon méca parce qu'il me rend fou là ! Oui, merci, merci ! Eh bah dis donc ! Extraordinaire ! Un truc aussi utile seulement pour 110 pixels, franchement c'est rentable ! Oui, oui, tu m'étonnes ! Donc si je le remballe, ça a remballé mon méca, on est d'accord ? Non ! Ah bon ? Non, ton méca, une fois qu'il est sorti, il est sorti ! Il se remballe que si tu quittes la planète ou plus si tu utilises toute la batterie ! D'accord ! Ah ouais ! Mais je vais lui donner l'ordre de se remballer à mon méca, je fais comment ? Ah ! Tu peux pas ! Mon dieu, j'avais un klaxon incorporé dans le méca, j'ai appuyé sur le pupitre de commande et ça... Ouh ! Ça fait un son de fou ! Je me fais peur tout seul ! Oui, voilà ! C'est rigolo les bons 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 ! Ah attendez où on est né ? Un méca, sur huteur ! Ah mais je voulais me tp dans le vaisseau du sage ! Des petits bancs ! J'explose les Pokémon au sol, c'est horrible ! C'est bougez-vous de là et puis... Voilà ! Ah même les oiseaux ils se cognent ! Ah ! Je reconnais un qui a fini le tuto ! Ouais ! Yeah ! Ah ! Débarcation ! Hihi ! Ah ! Chlac ! Chlac ! Bim ! Bam ! Dégale ! Parce que j'ai du lourd ! Non ! Pitié ! Non ! Ah ! J'ai perdu du point de vie ! Mon dieu ! Hop ! Hop ! Hop ! Ouh ! Passerie ! Ha ha ! C'est bien ! Je fais le tour de la planète en méca ! Hop ! Alors pour redescendre ! Pour le gros la p'tit 7 va lui dire bonjour ! Au sage ! Il faut que tu réactives ton vaisseau déjà ici ! Reboot ! Reboot ! Rebooting ! Voila ! Et... Normalement... Alors je sais pas si tu peux faire beaucoup de TP mais normalement tu peux que te... Alors eux ! Ne marche pas ! Hihi ! Arrête ! Il faut que tu l'utilises le truc ! C'est horrible ! Comment je trussis tout le banc d'oiseau qu'il te reçuvait ? A coup de canine ! Donc là ton objectif ça doit être de réparer ton vaisseau au début donc il faut que t'ailles visiter la pompe là-dessous avec ton TP ! Regarde en appuyant sur E sur ton TP si tu peux te TP avec quelqu'un d'autre mais je pense que tu dois pas pouvoir pour l'instant ! T'as pas réparé le vaisseau ! Alors tu veux une astuce ? La porte là tu la démontes ! Ouais ! Et comme ça quand t'as grandi ton vaisseau ça t'en remet une autre ! Et comme ça t'en as deux ! Ok ! Et moi je m'amuse à faire ça ! Je démontre la porte du cockpit du vaisseau comme ça quand j'ai grandi le vaisseau ça en remet une autre ! Ouais ! What the fuck ! Ah ! Qu'est-ce qu'il a fait ? Faut... Cristela t'en es où ? Bah je suis à la tente du tout là ! J'essaie de apparemment tuer une tentacule ou je sais pas quoi ! Oula ! Ouais ! Alors ! Il faut équiper l'épée en haut à gauche ! Pas dans l'inventaire mais en haut à gauche ! Ok t'as trouvé ! Ils me vendent une chaise de qualité ! Merci monsieur ! Là je vais aller... Ouais ! J'aime bien la chaise ! Non j'arrive le sage ! Attention j'arrive ! Oui viens 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 ! Youpi ! Bienvenue euh... Nayonet ! Ouh ! Je viens faire une petite visite ! J'espère qu'elle est guisée ! Oui bah si tu nous suis, tu vas revenir chez moi Nayonet ! Bon là c'est le camp de base de début ! Je vais pas rester des masses, je vais te passer un petit quart d'heure ! C'est ce que tu veux Nayonet ! Tu es le bienvenu ! Chacun est libre de ses choix ! Oh oui alors ! Et des petits bons ! Hein ? Tu veux qu'on fasse un tour ? Attention ! Le relief est un peu escarpé ! N'allez pas vous tuer en dévissant d'une falaise ! Alors je les verrais pas monter dans la voiture ! Euh ! Euh ! Un terrain ! Ah on le met de chat ! Oui ! Ah voilà c'est bon ! J'ai réussi ! C'est une voiture de place ? Ah oui ! On va aller par là ! Ah et des petits bonhommes ! Oui il y a du peuple ! Il y a de la vie sur la planète de base ! Hop stop 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 ! Vas-y ! Mon dieu il y a de ces trucs c'est la folie ! Oh j'ai quoi là dedans ? On doit que je les rends sur mon vaisseau ! Euuuh ! Je suis en train de réfléchir moi ! Attendez ! Bienvenue chez le singe ! Yep ! Arrive ! Hop ! J'ai trouvé ça marrant quand on m'a dit mais c'est qui Albina ? J'aime pas quand les gens viennent squatter ! Surtout que j'ai... En fait sur le coup ça m'a mis une doute c'est est-ce que j'ai bien mis... Amis uniquement sur... Quand j'ai créé de la partie ! Ouais bah non non aussi je voulais faire... Je voulais laisser un peu l'instant de doute mais quand j'ai vu que... Oh attends je vais l'éjecter ! Oh la ! Vite faut que je me manifeste ! Tu m'étonnes ! Je suis venu en mode surprise ! Non c'est réussi bravo ! Bravo bravo ! Je valide la farce ! Attends j'ai pas des grains de café stockés quelque part dans un frigo... Alors le sage c'est un robot ! Il a besoin de café en étant robot ? Oui je suis un robot oui ! Ouais ! Il marche pas à l'électricité il marche au café ! C'est ça ! Comme dans la vraie vie ! Et là vous vous en concluez je suis un robot ! Aïeo ! Aïeo ! La cuisine ! Et terminator là ! Le sage terminator ! C'est bon le tuto Cristela ? Bah là je suis dans le vaisseau donc je pense que c'est fini non ? Ouais ! T'avais lancé en solo ou pas ? J'ai lancé dans le frigo ! Merde j'ai cassé quelque chose ! Du coup retourne au menu ! On va éviter de... De créer des bugs de nouveau ! Ça y est j'ai dans le menu ! Ouais j'ai pas d'armes ! J'ai moins d'embreu comme ça ! Euh... Et Radar Chipmets ! Quand t'arrives à me rejoindre soit je te réinvite... Bah ouais ! Il faut que tu me réinvites parce que j'ai pas le truc euh... Rejoindre ou je sais pas quoi ! Bon ça y est ! Prostagious mushrooms ! Voilà ! Tu peux réinviter Cristela le sage ? Ok ! Ok ! Ah ! Bah il est monté en volant le sage ! Bon ça y est ! Ah non t'es... C'est un étage que tu n'as pas mis d'escalier ! Ah oui c'est possible oui ! Oui il y a encore des ajustements à faire ! Bonjour ! Et olé ! Coucou ! Coucou ! Le café qui est olé moi chez moi ! Oh j'ai un petit chat ! Tiens ! Tu veux une chèvre ? Non non pas de chèvre ! Moi mon ami de la compagnie c'est un cochon ! Pourquoi la porte se ferme directement ? Sinon j'ai un truc informe ! Ah c'est privé en fait la chambre là ! Ok ! Ah oui ! Certains peuvent avoir leur quartier ! Il y a des PNJ qui ont besoin d'avoir leur chône ! Si tu es plus sur ton chat il fait des câlins il fait des cœurs ! C'est une règle de jeu ! Oui ! Ouais donc tu as quelques objets là dans ton truc d'ici là ! Je vais peut-être tout récupérer déjà ! Ouais ouais c'est fait ! Voilà ! Et du coup en haut dans votre barre où vous avez... En fait les cases sont groupées par deux c'est pour les deux mains en fait ! Je ne sais plus du tout jouer... Alors où est Christella ? Elle doit être à l'est ! Je suis dans mon vaisseau ! Ah d'accord ! Qui est en bite aux états 1 ! Ah oui ! Je m'allais bien avec ACM et je m'en fiche ! Bref ! Il faut... Il faut utiliser le TP ! Et le TP quand tu l'actives bah... Comme tu es groupé tu peux te TP aux autres membres... Voilà ! Ou descendre sur la planète ! Oui ! Sachant que sur la droite vous avez en haut à droite un certain nombre d'icônes Et le dernier quand vous êtes dans votre vaisseau, la flèche vers le bas... C'est pourquoi vous TP directement à la planète depuis votre vaisseau sans forcément aller jusqu'au téléportable ! Je transporte du linge à étendre le sage j'ai l'impression... Attends je vais te passer des trucs... Ah non ne me donne rien ne me donne rien ! Je vais juste passer comme ça... Non ne t'embête pas ! Tu ne veux même pas jouer des instruments et t'amuser à jouer les mélodies encore plus ? Si on peut essayer ! Si on peut on peut ! Vas-y ! Ah bon bah j'ai essayé de monter ! J'aime plus comment on fait pour donner un truc ! Il faut que je m'habite toujours ! Attends faut que j'improuve la touche ! Ah voilà ! C'est ça ! Voilà c'est bon ! Je vous ai collecté votre premier instrument musical... Gardez ! Continuez à louer ! Même ! Et Success Team ! Attends alors ! Bien par exemple tu peux essayer de jouer la même mélodie que moi la toute première ! Twelve Days of Christmas ! J'essaie de trouver l'instrument ! Alors pour vous ! Si vous construisez sur une planète ça reste sur ma partie ! Par contre tout ce que vous mettez dans votre vaisseau vous le gardez même si vous allez faire une partie ailleurs ! Informations à savoir ! Informations à savoir ! Vous avez quelle musique le sage ? J'ai pas reconnu ! La première ! Les deux jours de Noël ! Oubliez pas de mettre un nom de groupe ! Ça vous permet de synchroniser vos musiques ! Un nom de groupe... Ok ! Plus que là on est pas gros quoi ! Ah ! Bande M ! Euh... Comment on va s'appeler ? Oula ! Je vais mettre euh... lsdl portent lsdl lsdl mais j'ai créé une station vitale exprès est ce que vous acceptez qu'on s'appelle les coq de l'espace oui ok ça marche c'est vrai que j'avais oublié celle ci alors toi ça t'est pas utile mais surtout si tu revois un perso propre plus tard mais pour christella ça pourra l'être quand vous passez près d'un téléporteur on a posé sur une de nos planètes vous l'activer ça va vous demander de mettre un nom que vous pourrez changer plus tard si jamais et en fait ça vous permet d'enregistrer le téléporteur téléporté directement depuis votre vaisseau ça vous permet si vous avez enregistré le téléporteur de ma base de téléporté directement même si on n'est pas de temps et qu'on est parti on va de rue d'accord on n'est pas du tout 5 ans à la plus je vous ai tous coqfier moi c'est marqué coq bah oui j'en serais synchro ah c'est christella bonjour c'est vrai non c'est un pg assez écrite est là c'est aussi eu à tour du me le dire deux secondes plus tôt c'était bon je vais en avoir à tu peux lui donner cette petite scène c'est le mien en déquant j'en ai plusieurs j'ai déjà donné un année mais les autres sont rangés je te rends de l'autre une fois que ce sera fini aux personnages un peu plus sérieux j'ai fait un personnage le premier duo pif ah alors j'ai une espèce de foot de pan que je peux donner j'ai un autre bâtiens l'instrument clavier rock c'est vrai bien que c'était là c'est vrai que c'est fait quand tu donnes ça on le tâche la sueur ça te va bien que c'est là ouais ok j'ai pris la lettre à et 10 au cinquième feu à l'aise j'ai tenté moi j'entends pas ce que vous faites oui c'est pas normal peut-être que le fait que vous ayez créé un groupe il ya que vous qui entendez non non je t'ai lié au groupe tu penses que j'étais cocuefier aussi petit c'est depuis que j'entends mais comment tu fais pour rejoindre le groupe de musique du coup j'ai fait clic droit sur tous vos portraits à droite et je vous ai tu as donné l'instrument au sage elle a jeté l'instrument je comprends pas pourquoi elle a jeté j'ai eu un appui sur le bouton alors attend je vais te redonner l'instrument monsieur rendez-vous sur l'instrument tout de suite oui mais peut-être qu'il faut qu'on ait l'instrument dans les mains pour que ça fonctionne oui il faut un instrument dans les mains en haut ouais on va essayer de se synchroniser c'est toute une science rajoute moi de nouveau fini mais non mais tu fais partie des coqs ou alors j'ai pas compris ah mais j'entends pas non plus le ah si j'entends le sage je comprends pas pourquoi il y a des chansons vous écrivez cocuef c majuscule et le reste en minuscule o c u alors alors c'est aussi eu le c en majuscule que j'ai fait j'ai choisi un pseudo pas rien pourquoi j'ai choisi un personnage pas rien attend alors déjà christelle apprend la manipulation des touches à bim elle a relancé une touche qui est en conflit avec une autre il faut que je la trouve ah génial de l'instrument est à droite l'instrument est clair voilà semblons nous à la lumière du jour enfin la lumière du vaisseau on va mettre des mecs à partout alors normalement s'il y en a qui danse la musique et c'est des autres ont faire pareil je sais pas là je joue le temps du grand père de star vous allez ah je t'entends pas non plus le sage moi je vous entends enfin là là il y a christella qui est partie en chanson mais je sais pas ce que j'ai fait là mais tu as choisi quelle musique christella je sais pas j'ai mis du groupe et ça m'a mis ça donc faire élise apparemment il est bienvenu à la fête forène ouverte par christella voilà non mais si tu choisis la même musique avec le même nom de groupe ça ça marche salut j'en ai mis et alors l'in qui dit mouvoir galérer c'est vraiment très drôle en fait c'est pour il manque tout à l'eau sage c'est ça c'est pour l'élise oui c'est pour l'élise vous êtes sûr qu'on est accordé j'arrive pas à connaître l'instrument j'entends juste le pialou et moi j'entends tout je reconnais pas ton instrument tu sais tu joues quoi vous fait c'est de l'occarina que je joue ah c'est de l'occarina salut aéro bonjour aéro bonjour aéro star allez moi je propose qu'on chante autre chose non mais attendez j'aimerais terminer de certitude dans le public le mien principalement ça vous semble coordonner nous quatre qui jouent la même mélodie parce que moi je suis pas convaincu ou alors j'ai du caca dans les oreilles il faut le coton qui hop pardon oui bah oui moi je propose le joy to the world version rock je sais pas ce que c'est joy to the world en rock ouais c'est juste un peu en dessous furelli c'est un deux trois quatre musique continue ah oui sinon on fait du classique il y a un jingle bell bah alors décidez vous vous prenez quelle mélodie joy to the rock alors joy to the rock on y va oui ça passe dit aéro star merci le problème c'est qu'il faut littéralement qu'on accorde les violons j'aime la tronche de la bête à droite ça a l'air de lui plaire elle a les yeux fermés elle nous regarde oui la vache elle dort elle dort la maman c'est génial 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 ok merci toroca qui c'est qui a tiré je sais pas du quoi ça c'est un robot l'artifice moi je fais des vols là-dessus ah mon dieu je dirais non mais on a pas commencé on est déjà gonna faire les cons c'est pas fini on est pas on est mal barré oh ah y'en a un qui meurt de faim et moi je suis remont c'est pas grave ça sera mon départ avant de je vais mourir de faim et puis partir tiens mange une gauffette de patate non je vais mourir je préfère mourir moi ma gaufrette de patate alors alors attendre j'aurai un code de patates est allé la gaufrette de patates tu sens d'objet pour tout à l'être au cata moi j'ai rendu la gaufrette de patates c'est qu'il a attrapé je sais pas c'est peut-être moi moi c'est moi qui ai dû la récupérer là ouais avec la vache qui meugle j'écoute cette musique là ça me donne envie de jouer over world overlord pardon je sais pas pourquoi j'arrive pas à dire overlord je suis dit over world à chaque fois on joue la toqueta et la vache qui meugle derrière c'est trop bien pourquoi je l'ai mangé la gaufre ah j'ai dû la bouffer pourtant j'ai fait c'est pas clic souris si tu cliques avec la souris ça la mange ah ok c'est 2 de base c'est la lettre a je crois pour son premier d'accord si je lis les petites notes qui s'envolent vers le ciel munch tu connais la teff ah je veux descendre non je veux pas passer par là je sais pas sortir merci bon allez je me suis bien amusé c'était juste pour faire un petit coucou ouais c'est bien mesdames et messieurs je vous laisse vous amuser à bientôt le temps d'un instant n'aura été un quatuor intergalactique trop stylé voilà allez bon et comme comme tu avais dit le sage il faudrait qu'on fasse une scène de spectacle ah c'était cool mais qui bon week-end à vous alors je sais pas comment on raccroche ah oui c'est là allez salut salut merci d'être venu de rien bon moi je vois là ma base aussi c'était très sympa comme interlude ah je veux me refaire un café au lait dans le jeu je vois carburé au café au lait quitte 1 c'est combien de joueurs max dans le jeu diteur au tard alors là tu me pose une colle j'ai un doute j'ai tenté de dire 8 mais j'ai peur de dire non qu'on peut être combien multi dans cette airborne très bonne question on va le vérifier ce dans le fichier du jeu dans le manuel soit sur la fiche d'achat c'est ça cette barre de la base mais j'ai joué tout une quête secondaire la deuxième et quelqu'un sur la planète donc c'est là je te conseille de prendre le d'enregistrer le téléporteur du sage qui doit être un peu plus sur la gauche dans sa base ah oui rempli ton index ça c'est le truc que je suis ouais c'est là où tu es exactement tu fais un clic droit je crois où tu cliques dessus apparemment ouais j'ai enregistré ouais c'est bien comme ça tu peux revenir quand tu le souhaites je vais me typo au vaisseau je vais voir s'il est bien enregistré alors total ça m'intéresserait d'y jouer mais j'ai pour le jeu ah il joue bien de gentil mais je ne peux pas l'offrir à tout le monde ouais j'allais dire c'est un budget ça va il ya 14 il n'est pas trop cher juste en tout pour le potentiel du jeu ouais c'est vrai qu'en plus il est modable il n'est pas exclure qu'il ya encore une mise à jour dans le futur un peu comme starboard au bout de quelques mois quelques années ce qui n'est pas plus non moi je veux plus d'amélioration je veux star band 2 à ton retard dit non je veux pas qu'on m'offre le jeu d'accord mais oui si tu serais bienvenue ton retard bien sûr si à un moment le coeur t'en dit mais c'est vrai que le il a il a il a j'ai rejoint le propos de petit c'est en fait il est il est honnête pour son prix il a une rejouabilité rien que déjà en version d'origine vanille il a un gros potentiel vous rajoutez les modes de la communauté intergalactique j'allais dire internationale pardon ah ah c'est c'est énorme c'est énorme c'est vraiment c'est énorme moi je sais qu'à une époque j'avais essayé de bidouiller un peu les modes pour voir ce qu'il avait dans le bide est ce que j'ai beaucoup aimé bah là voyez on a joué des instruments vous saurez que vous vous avez un mode qui permet de rajouter vos propres mélodies dans le jeu et c'est un format de fichier que je connaissais pas le format de fichier abc qui est qui est une variante améliorée du format midi pour ceux qui sont musiciens qui connaissent sur ordi c'est les mélodies joué au clavier en fait les partitions clavier et de synthétiseurs surtout et dans le format de fichiers abc sur internet vous trouvez quelques rares serveurs qui proposent des fichiers en libre téléchargement vous avez énormément je dis bien vous avez énormément les trois quarts des des mélodies offertes dans ce format de fichiers abc c'est des ballades irlandaises je n'invente rien c'est alors me demandez pas le comment du pourquoi ce fichier est lié au style ballade irlandaise je peux pas vous l'expliquer je les constaté c'est sympa vraiment vraiment et comment on mange un truc alors tu le mets dans ta barre d'action en haut et non avec un simple clic tu devrais bouffer partiellement ou intégralement ton plat mais trop tard je suis morte de faim j'ai pas eu le temps de c'est moche du coup ton tp pour le chez le sage il a été enregistré ouais ouais je les alula wake tu veux maintenant avec ton téléporteur tu peux tp jusqu'à moi je suis à ma base si tu veux enregistrer le téléporteur alors moi ma base et encore plus tu dis que celle du sage c'est juste que pour l'instant tout est encore dans les boîtes mais clairement comment je fais pour faire un qu'il est là le débat j'étais dessus je devrais pouvoir faire un clic rapide mais je sais pas comment peut-être que j'avais pour ma souris oui tu vois en fait la ma base à gauche c'est les gens là toutes les caisses avec plein de stuff de machin de tout ça ah c'était ça c'était la touche la maison soit et mes instruments sont tous là tout est en boîte il propose ça up ils sont tous rongés et ma base en fait je vais la faire là là pour l'instant il a juste ça oui oui c'était pas d'agilé je ne m'en moque un peu ça je peux ranger le café je vais le boire moi j'ai sa demande s'il a sorti l'autre je suis j'avais attendu qu'ils soient sur la trappe et dégage tu vois là j'ai des portes de ma future base pour savoir qu'un mur je vais mettre un coffre avec des objets que je vais mettre dans ma base comme tu veux un cola je je me réadresse à mon public pour leur dire je suis ici de votre indulgence à vous connaissez je dois me réapproprier le jeu j'ai un peu de mal à me réadapter petit à petit les bonnes les bons réflexes reviennent tiens alors petit à petit merci de votre compréhension voilà là j'ai pas de la tunace je suis en train de s'armer quasiment toute la barre de fin normalement sinon plus simple tout ton inventaire tu cliques sur une galette tu sors ta souris de l'inventaire et tu cliques comme ça tu as même pas besoin de les mettre dans ta barre après ta fenêtre d'inventaire quand tu l'ouvres elle est au centre moi je les décalais sur un côté qui dit comme ça quand je l'ouvre elle est sur le côté et c'est mieux pour le refaire il faut le refaire à chaque fois que tu loues mais j'ai mon vaisseau c'est pour ce tp au vaisseau des gens tu peux directement cliquer sur le avec ton gauche sur le la tête des membres du groupe et faire le bim tout chip il ya un truc qui me tue chez toi c'est normal il ya des petits mobs qui se baladent donc je peux le déglinguer le truc là qui me tue oui c'est sympa que c'est tellement créatures que certaines sont le style non 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 c'est que ma base est comme je monte je démontre des trucs pour faire des tests en ce moment il ya des endroits où ça se donne quand même ok mais t'inquiète quand la base sera fini il y aura des tourelles automatique un peu partout ça se donnera plus c'est comme minecraft quand il n'y a pas de lumière et des modes qui se bonne ou la logique est différente je pense que ça arrive que ça se bonne là tu vois par exemple le mur c'est quand je suis en train de m'occuper des champs justement là alors là tu vois par exemple pour récolter des trucs il ya le coton ça peut serait là tout est récoltable mais le coton il se récolte sans enlever la racine de maïs aussi le raisin aussi normalement si tu veux manger des trucs piquer des trucs pour manger après tu as les appareils de cuisine donc là tu as le petit fourneau et le chaudron là c'est là le même truc de cuisine et puis tu as le truc là avec le jambon là qui est un autre comptoir depuis nous différents ça fait pas les mêmes quoi après au début tu auras pas beaucoup de recettes mais en fait les recettes se débloquent quand tu récoltes les ingrédients ben tu débloques de nouvelles recettes et puis peut y avoir plusieurs établis différents en cuisine tu peux avoir un établi de cuisine à froid comme ce que j'ai moi sur mon écran là le porte jambon machin à roulettes là et comme tu peux avoir un four micro-ondes ou un four classique là ce sera un établi de cuisine dit à chaud dont tu auras encore d'autres recettes possibles il faut vraiment rester très curieux dans starboard bon déjà je vais repartir encore mon vaisseau on est en starboard on peut dire que la curiosité est une qualité en fait fait que tu peux expérimenter tu peux visiter nos vaisseaux aussi si tu veux tu peux nous visiter aussi si tu veux comme ça c'est encore moi je suis pas convaincu mais va falloir m'expliquer comment je peux faire mais bon j'ai l'idée de t'imaginer ça aussi franchement non mais j'ai un cerveau dès qu'on me dit des trucs pouf j'ai l'image qui arrive donc voilà j'ai un cerveau très très c'est intéressant voilà qu'est ce que tu viens pas de dire là non mais merde il était une fois un kraken de l'espace avec des tentacules bien gluantes je peux le exprès toi quel sadique cet homme message de torota 77 je commence le jeu sérieusement bienvenue dans la partie obscur de l'homme dans tous les sens du terme ton retard a fait une suggestion que je ne répéterai pas ici incroyable ce blé qui pousse instantanément un petit test ma terre est trop fertile qui lui crue palustucrui, kilucui, palustucui, c'est ça, aïe aïe aïe, mais non mais vraiment ça pousse à vous d'oeil, c'est extraordinaire, bah j'ai pas souvenir que c'était aussi instantané, c'est encore plus rapide que du popcorn dans un micro-ondes, c'est fou ça, mais vraiment j'ai des végétaux de pousses de blé qui poussent devant moi à vue d'oeil, généralement il y a un petit délai d'attente là, mais c'est pas le cas, bah c'est vraiment surprenant, alors je vais pas m'en plaindre parce que là je suis en train de me faire littéralement du blé à tour de bras, j'ai quasiment moissons perpétuels, c'est fou ça, ouah, ouah, mais bon, bah je vous laisse observer ce que je suis en train de vivre, c'est dingue, voilà, au moins la terre elle est sèche, ça va se calmer au niveau du processus de croissance du blé, merde j'ai plus de place, ah, je suis blindé en bouffe, c'est beau, oh, j'ai gagné une vigne de, oh, trop bien, trop bien Julie, oui, alors j'oublie pas mon objectif du jour de faire mon oeuvre d'art, mais j'ai tellement à faire au niveau de la bouffe et de mes champs en agriculture que là je suis complètement happé pendant une grosse heure à cette tâche exclusive, pourquoi j'entends plus ma musique ? Il me faut des boutons, bah, ah, alors c'est officiel mais mon jeu est bugué, ah si c'est bon, j'ai débugué le poste de radio, parce qu'il émettait des petites notes de musique mais il y avait pas de son, non, ça je vais le garder, ah, attendez, je peux faire plein de choses, oh, trop bien, du cake à la carotte, ça rapporte ça, je sais même plus où est mon compteur de thunes avec tout ce que j'ai vendu en bouffe, euh, qu'est-ce que je peux faire ? C'est les pixels, c'est les petits carrés jaunes, hum, ouais, ouais, mais c'est dans l'interface, ça va revenir, je crois qu'il faut que j'aille mon inventaire, oui, c'est dans l'inventaire, c'est en bas à gauche, d'accord, merci, parce que je pense qu'il falloir que je fasse banque, vu la quantité de produits finis que j'ai vendu tout à l'heure, je dois avoir un paquet de pixels, avec tout ce que j'ai démonté, j'ai pas d'interrupteur en réserve, ah, t'as pas démonté les bonnes choses alors, oh, bonne mère, attends, je reprends à la plateforme de vente, ouch, ça c'est encore des coffres, ça c'est des trucs métival, ça c'est de graines, bah là, euh, ah, non mon truc ça va pas, mais oui, mais non, mais, qu'est-ce que je demande à récolter le truc alors que je sais très bien que mon inventaire est plein, du coup c'est en train de joncher le sol, c'est débile mon truc, ah, j'ai 130 000 pixels en réserve, oui, j'ai pas regardé, moi j'ai, oh, 6400, je savais que j'avais de la tunasse avec tout ce que j'ai fait, alors attends, euh, waouh, 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 la salade je vais la garder pour la manger moi, d'ailleurs je vais la manger maintenant, au moins je vais te rassasier, voilà, très bien, j'ai même un bonus de vie, ça fait plaisir je pourrais me faire théoriquement du café au lait c'est ça j'ai le temps de traire une mème de l'espace mais non le chocolat c'est la facilité oh merde j'avais oublié que j'avais des ennemis sur ma planète pas dangereux mais tiens je vais le faire au lance-l'âme laisse moi t'allumer ah bah les cartes sont guites vous dites chou oula là aussi je soupçonne un bug je crois que j'ai pu fusionner sur le même emplacement de végétaux bon à voir j'avais fait comment mon truc moi ah ouais non mais j'avais fait un truc à l'arrache enfin bref ça déjoue quasiment les lois de la physique alors alors que j'ai joué un petit truc je sais pas quoi bah c'est moi ou la musique elle est cassée ah j'ai peut-être pas ah si c'est bon oula c'est décousu j'ai pas pris le bon instrument oula la oula la faut que je joue autre chose oui c'est mieux ah bah il refloque je vais pas provoquer voilà pardon il n'y a plus de musique mais au moins je vais réhydrater les sols de mes vergers comme vous pouvez l'observer de l'intérêt de mon métro automatisé en gauche droite voilà pour bien prendre en considération toutes les parcelles ah donc oula je digère mon café au lait tout va bien ah trop stylé et donc je vais essayer dans les mythes qui suivent de concevoir mon oeuvre d'art telle que je l'avais conçue il y a quelques années dans ma première partie multijoueur de l'époque que de souvenirs on va bien D'accord, j'ai pas la matière souhaitée aux vaches. Ah oui, je peux raffiner pas mal de métaux de pression. Rassurez-moi, le salon audio du Discard fonctionne toujours ou vous semblez tous être dans une profonde méditation ? C'est que j'essaye de comprendre comment fonctionne le système de rail. D'accord. Ah, j'ai pas raconté la vieille mire. Merde, alors que j'en ai vu. C'est pas mon imprimante 3D qui va m'aider. Je sais plus c'est quoi. Comment je peux pour faire des blocs de métal ? C'est un établi ? Il est où mon établi ? Ah, c'est ça mon établi, c'est vrai. Oui, c'est ça. C'est ça que je veux. C'est de cette manière-là que j'avais généré mon œuvre d'art. J'avais fait ça et après... Non, 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 pas comme ça. Oh mon dieu, j'ai tous ces trucs. Ça va revenir, ça va revenir. Où est-ce que je peux faire le... Oh, mais j'ai un piaf qui vient m'enquiquiner, mais c'est pas vrai. Il va mourir toi. Ah. Ouais, j'ai la petite forêt. Je pense que je vais faire l'œuvre d'art ici. Alors, comment je dis que je veux juste... Merde, j'ai lancé mon truc, c'est pas ça que je voulais faire. Ah, je sais plus. La touche dire qu'on veut pas quatre, mais un seul bloc d'interaction. Alors, ne me donnez pas la réponse, puisque je me permets de vous rappeler que j'ai la chance d'avoir des périphériques de jeux personnalisés. Donc, j'ai tout personnalisé. C'est à moi de retrouver ma touche. Vous êtes sûrement partis dans le chat à me dire, c'est la touche shift, c'est la touche machin. Sauf que pour moi, c'est pas la même crèmerie. Merde. Qu'est-ce que j'ai fait ? Pareil, c'était... Ah si, j'avais tout mis à la souris. Mais j'avais bien pensé mon truc, en fait. C'est relativement instinctif. Donc, lui, là, je peux faire un semblant de tronc. Voilà. Tac, tac. J'avais fait un truc dans le jar, là. Regardez. Vous voyez l'idée ? L'idée, elle était là, moi. Et je faisais un semblant d'arbre. Hop. Donc, hop, je peux monter dessus. Là, je vais mettre une autre lampe. Et ça fait un truc assez stylé. Si vous comprenez où est-ce que je veux en venir. Voilà. Ça prend forme. Voilà. Alors, rien ne nous interdit de faire un truc assez tentaculaire. En quasi-palmiers. Mais, hop, ça se tient. Euh... Attendez, là, je vais mettre une autre couleur. Je vais mettre du bleu, par exemple. Encore merci Petit Cep qui a contribué à... à me donner toutes les couleurs. Des géodes. Voilà. Voilà. Je vais m'amuser à mettre la jaune, là. Voilà. Ça, c'est de là, messieurs dames. Je vous le dis, moi. Bon. J'ai compris comment fonctionnent les boutons. Par contre... Mon rail directeur ne fonctionne pas. Non, tu vas y arriver. Persévère, Petit Seb. Putain. Tu vas y arriver. Voilà. Là, j'ai toutes les couleurs. J'ai les six couleurs. C'est-il pas beau ? J'ai fini mon oeuvre d'art. Je dis, je suis content. Ah, ça, c'est un arbre que tu n'es pas prêt de retrouver dans la galaxie. Il est unique. Je peux même le colorer, d'ailleurs, puisque quand vous êtes en peinture, dans les fonctions avancées, je peux mettre des jolies couleurs à la base. Est-ce que c'est comme ça ? Tic. Grotta se fait un petit counter-strike. Et c'est celui-là qui ne marche plus, maintenant. Ah, c'est trop stylé. J'adore. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Toutes ces couleurs. Attends, je vais alterner. Là, je vais mettre un peu de blanc. Et là, je vais mettre une couleur. Oui, un peu de vert. Ouais, c'est mieux. L'orange, j'ai mis. Le rose sur le rose, ça ne va pas le temps. Voilà ! Là, c'est beau. Regardez-moi ça. Oui, mais je ne redoute pas que tu ne regardes ton retard. Merci à toi. Chacun est vraiment libre de faire ce qu'il veut. Regardez mon oeuvre, elle n'est pas magnifique ? Regardez-moi ça. Là, je signe en bas à droite. Là, je suis trop fier. Wouhou ! Yeah ! Le plus bel arbre de l'univers, c'est moi qui l'ai. Nah ! Et ça ne marche toujours pas. Putain ! Je trouve que j'ai même mieux fait que la première fois. C'est cool. C'est cool. Il faudra que je sois tout aussi créatif dans notre partie de Minecraft en commun. N'oubliez pas que j'ai un projet de musée où vous serez libre de faire des œuvres qui vous plaisent. enfin on verra ça ça va durer des mois des années à moi mon oeuvre est parce que t'es un jour et tous les blocs d'or qu'il faut qu'on parle lumière ah je suis content j'ai fait mon oeuvre d'art mon objectif de la matinée est atteint ça me met en joie ah oui je crois que tu es un bloc dans l'espace je crois que j'avais pas encore trouvé un chèque tu l'avais trouvé petit c'est n'est pas moi et j'aimerais bien trouver par moi même c'était les roches phosphorescentes des planètes de glace il y'a des roches fluo c'est trop stylé tu peux faire plein de trucs aussi ah oui les roches bleues et jaunes ouais et je monte s'il n'y a pas d'autres couleurs je suis pas sûr que ce soit binaire il y en a peut-être d'autres plus rares à trouver j'adore ces roches là où je retourne à bord de mon vaisseau pour chercher ça attendez faut peut-être que je me fasse de la bouffe avant de partir c'est malheureux que je meurs de faim au milieu de la galaxie à moins que je vais faire une énième promenade dans les champs alors j'ai très l'âme de l'espace là alors l'occasion pour moi de superviser mes champs pommes de terre et maïs à récolter pour ma part ou les carottes ouais je peux aussi d'alé ta lit tattie daly dada daly douda les kiwis aussi enfin les kiwis je vais pas aller loin j'en ai deux plutôt noir comme une friandise exclusive les kiwis c'est pas tous les jours qu'on peut se péter la rondelle de kiwi alors pomme de terre ça par contre c'est un végétal commun pour ma planète repiquage de pomme de terre imaginez la planète parmentier que des pommes de terre à vue à la surface de la planète c'est un concept j'ai compris le système de boutons pour appuyer pour appuyer pour attirer le chariot jusqu'à l'emplacement pour le problème c'est que quand j'ai été voit qui des croisements ça part jamais l'autre à t'entendre tu maîtrises peut-être pas le pupitre de commande c'est ça la cuisine et je fasse des plats raffinés mais non c'était ça que je voulais au soupe de tomates c'est la cuisine la cuisine la 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 ... ... ... ... les sucres et salées ça c'est tout bénef ok les boutons je maîtrise il n'y a pas de problème maintenant la direction du rail il faut que je mange un morceau parce que sinon je vais y rester ah oui il faut que je replante ma vigne elle est où la vigne dans mon bazar parce que j'ai essayé d'organiser mes champs ça c'est les bananes ça c'est le coton ça c'est les pommes de terre ça c'est le maïs ah c'est là mes vignes ah bah c'est bien j'ai un quatrième plan de raisin cool alors je peux me barrer dans mon vaisseau et essayer de trouver une planète gelée où je pourrais avoir la probabilité plus ou moins élevée de trouver la roche que je oula déjà je me suis même plus jeté dans la galaxie enfin non système solaire lila cradl oh mon dieu je vois des choses deux corps en orbite ah bon alors température extrêmement froide mais c'est ça qu'il me faut moi je veux aller là c'est cette planète pour abriter la roche que je congrète pas de corps en orbite ok eh ben je suis dans mon système solaire c'est cool ah un vaisseau a mis en en extrême orbite du système solaire bon on verra plus tard d'abord la planète qui pourrait m'apporter la roche que je congrète c'est là tu t'en sors ouais ouais je suis en train d'explorer une mine mais il y a beaucoup de monde moi j'explore aussi mais je suis miné parce que je dois explorer oh mon dieu je ne sais plus j'ai les mêmes mots mais pas dans le même ordre oh j'ai gagné un poulet qu'est-ce que qu'il s'est passé oula j'ai commis un dégât collatéral wow oh lui je l'aime pas heureusement que j'ai pu l'esquiver oh la la j'ai oublié qu'est-ce que des poteaux électriques ah il y a donc une forme de vie intelligente sur cette planète ou alors elle a été forcément colonisée oh oh ouf c'est pas amical ce qui est en train de me faire vite faut que je me téléporte il va me buter il m'a buté génial il m'a buté au moment de la téléportation tu veux un coup de main je vais y arriver tu sais faut que je réapprenne par moi-même merci t'inquiète pas continue oh j'ai oublié de sauvegarder ma thune j'ai perdu 30% j'ai oublié de faire banque oh le con alors là j'ai dû perdre 3000 d'un coup facile c'est pas grave de toute façon j'achète plus rien en ce moment là j'ai tout ce qu'il me faut attendez qu'est-ce que ce délire bon j'arrive à me défendre c'est déjà ça faut que j'en monte au niveau des poteaux électriques non ça ne change rien oh la vache oui elle est foutrement hostile cette planète excusez-moi du peu mais mais oh non j'ai cliqué en dehors du jeu je vais me faire buter forcément le temps de revenir je suis mort ça va j'ai eu du bol dans mon malheur et oui j'ai voulu cliquer à la souris dans l'interface du jeu le truc à pas faire j'ai cliqué sur l'écran secondaire voilà ce qui s'est passé voilà vous voyez je fais sauter le jeu parce que je suis obligé de rétablir mon chat maintenant désolé hein tiens tenez pour ceux qui veulent jouer dans le chat doublement je vous pose une bombinette de confetti alors attends moi je vais faire banque chez moi bien joué petit Seb bien joué ah ouais non j'ai du perdre 3000 là parce que j'ai encore 5400 sur moi voilà c'est comme ça qu'on fait banque bien fait pour ma gueule je sais même plus où je range ma thunasse moi attends ça c'est le coffre du capitaine ah non c'est pas le coffre du capitaine morbide c'est le capitaine morbide qui est mon banquier oh mais j'ai trop de trucs sur moi il faut que je vide mes poches avant de partir en exploration oh la la je peux plus rien ramasser c'est n'importe quoi mais vraiment j'ai 50 milliards d'objets là j'ai un chapeau de ça me va bien le bandana de pirate oh j'ai un beau qu'on appelle ça bolero là bolero ouais c'est spécial j'ai la couronne de la reine des glaces aussi la reine des neiges j'ai de ces trucs un homme authentique j'ai trop de choses j'ai oh la la oh la la il y a des trucs pour que j'en revende ça va pas j'ai des fringues oh j'ai une capuche de tête de mon ours non mais je vais garder le bolero oh j'ai une moule de l'espace oh j'ai oh oh je vois des choses la tube des poissons oh là j'ai des trucs la tube de matière que ça parle de tous les sens oh oh crée où est-ce que j'ai eu ça j'ai hâte de cristal mais c'est magnifique tellement beau que je vais faire une salle dédiée qu'est-ce que c'est que ça oh j'ai des déchets compactés c'est trop beau c'est trop beau c'est trop beau on a rejoint le niveau de communication des villageois dans minecraft on a rejoint le niveau de communication des villageois dans minecraft c'est trop beau mais captain morbide mais arrêtez de me claquer la porte au nez je peux plus accéder à ma cuisine ça va pas non ? c'est spécial tant que locataire hein ? oh mais on parle pas ça doit être spécial ouais on peut dire il est unique ou plutôt spatial plutôt oui aussi c'est un vieux loup de mer de l'espace on l'aura toujours ah je voulais me faire un cadeau je me souviens plus que ma maison avait autant d'étages je suis en train de l'inspecter en surface en mode boule adhésive oh go n'hésite pas à mettre ta torche en deuxième main si c'est une armée de main que tu as euh non Proxima m'a deux mains comme ça prend les deux blocs là ouh j'ai de la thune là dedans je sais je casse tout t'es arrivé de par là ? euh ouais du bas ouais ouh et le poisson vas-y t'es mort t'as trouvé une grande salle avec des torches tiki t'es quoi les torches tiki les torches sur pied euh non par contre j'ai trouvé une grande salle avec deux portes mais il y a plein de gros trucs dedans donc j'y suis pas allé parce que je pense que j'ai pas ce qu'il faut pour battre ce qu'il y a dedans je suis tout ce qu'il faut bah de toute façon c'est le beau c'est le début de l'histoire hein j'ai pas le choix hein faut que j'aille dans la grande salle jolie lente bah il était déjà oh j'ai pas scanné cette lampe là oh j'ai pas scanné cette lampe là en fait comment c'est que tu scannes avec quoi avec le est-ce que t'as le en haut t'as la pioche dans ta barre en haut est-ce que t'as la loupe oui la loupe oui c'est la loupe ouais donc il faut tu scanner tout ce que tu peux parce que les objets que tu scannes après t'as l'imprimante 3D qui contre des pixels peut te recrafter des objets que t'as scanné plutôt que de dépenser d'autres ressources etc ah mais y'a plein de trucs en haut que t'as pas récupéré euh attends si pourtant je viens d'en haut mais t'as pas tout regardé là dans la caisse en haut y'a un skin que t'as pas pris là y'a les deux vases qui sont pas cassés les vases j'ai oublié les premiers si j'avais pas que j'ai fallu les cassés voilà et tu as oublié les caisses là là cacher dans le monde ah ouais et c'est moi on va échauffer merde j'ai pas d'énergie donc du coup sur la tête de mon perso là quand on est sur la même planète t'es une petite boussole qui t'indique ma position par rapport à toi ah ok quand tu cherches quelqu'un t'as quelque chose à manger ou quoi ? ouais je dois avoir des boîtes ou des trucs comme ça oh j'ai récupéré des... voilà bon en principe j'ai tout regardé là ok oh merde ils sont gros c'était oh putain la descente que j'ai fait je crois qu'elle allait s'attraper non en fait quand t'appuies sur en bas et sur sauter tu relâches les deux touches pour qu'elle arrête de descendre ah ok bon mais voilà la pièce où... je crois que mes éléments sont... c'est quoi ça ? alors normalement en fait même si le boss est grand on peut lui sauter par dessus genre euh... comme ça là ah ou pas oh ah oui mais il est costaud lui ah ouais non lui on peut pas hein oh oh ça passe pas il fait découvrir quelque chose les petits wheels qu'est-ce que c'est que cette salle qui dit pas son nom ? c'est pas moi j'ai rien fait oh là d'accord ah bon t'as je crois que c'était des... là c'est une caisse qui est vide je dépose des cadeaux dedans voilà c'est un labo clandestin incroyable oh oh alors manipulateur module ça j'en ai plein c'est bien merde j'aime pas les shurikens j'aimais les conversations d'un côté de l'autre alors qu'est-ce qu'il y a dans les caisses là ? il y a rien oh c'est quoi ça ? un pistolet laser oh merde on a les deux caisses du bas à droite il y a encore des trucs dedans oh merde j'ai agressé une créature pacifiste c'est pas bon pour Starbound c'est jamais beau d'agresser les pacifistes généralement ils sont plus dangereux que les agressifs ah bon ? oui parce qu'ils ont de l'assurance c'est pour ça qu'à la base ils sont pacifistes ils savent qu'ils peuvent faire des gros cacabouda j'ai... alors pas parce que j'ai vécu avec vous en direct Twitch mais mon premier multijoueur d'il y a des années j'ai eu le malheur d'agresser sur le planète un petit pokémon qui semblait tout gentil c'était un accident et il m'a pondu une espèce de trou noir dans la tronche ça m'a tué instantanément ouais d'accord ah non mais dans Starbound crois moi que l'univers te réserve toujours des surprises un vase en face à droite toujours mais je l'ai eu ? non là ah là ok j'ai envie de dire la première mort que tu sois un joueur lambda un joueur expérimenté le premier péché que tu peux avoir dans Starbound c'est de prêcher par excès de confiance si tu as le malheur d'être en confiance dis toi que tu es mort dans la limite qui suit il faut toujours être sur ses gardes je vais crever ah bah ça c'est sûr mais après le PNJ en haut il a plusieurs tentes ou même les tentes qui sont là dans les caves tu peux les récupérer puis les reposer un peu loin attends je vais les ouf les scanners le feu aussi oui mais là les deux tu vois tu les les creuses avec ta pioche et puis comme ça tu les récupères tu les emmènes enfin quand on va finir de te soigner parce qu'il faudrait que tu soignes en France merde je suis en contact avec l'humain mais il y a un ennemi qui me poursuivait vite il faut que j'ai mis l'ennemi et après je peux entrer en contact avec l'humain allez hop qui es tu humain décline ton identité escorte Perry je sais pas si je peux escorter Perry jusqu'à ton laboratoire l'entrée d'un laboratoire mini oh non c'est pas vrai oh la 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 il y a plein de personnes perdues extraordinaire il n'y a pas que des humains il y a un homme oiseau oh c'est un marchand pourquoi j'ai été agressé qu'est-ce qu'il s'est passé j'étais en train de faire du commerce et j'ai subi une arme c'est pas normal mais non mais revient l'homme oiseau il l'a mal pris il s'est senti chassé par les humains mais revient merde c'est une créature hostile de la planète ah je sais quoi c'est mon machin merde 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 je peux commercer et dialoguer possiblement avec les autochtones locaux s'il vous plaît merci ah non mais c'est terrible hé je veux t'achètes une horloge j'aime bien ton horloge oui bonjour Thunsen je te dis bonjour tout à l'heure je crois je sais plus quand même essentiel est que tu passe un beau week-end oui alors je discutais avec les humains j'ai pas fini d'échanger avec les humains oh le bizarre se lève il te jette un froid euh oui il fait très froid ici mon labo quoi ? oh mais il est encore là lui ? oui d'accord ils parlent tous de la météo lui il vient te réfugier toi vu la tempête qu'il fait dehors look qu'est-ce que tu chantes en anglais Thunsen ? qu'est-ce que tu chantes en anglais Thunsen ? effectivement j'étais à la carte elle est tellement bien elle est tellement légère vous voyez que j'oublie que j'ai sur une coiffe sur le crâne c'est vous dire à quel point elle est légère elle est bien foutue elle se fait oublier c'est beau quand même en fait je comprends pas ils m'aident de trouver la source du mystère du message mais je sais pas comment la trouver ou la trouver si je viens au bon endroit il faut que tu fasses le tour de la planète en surface bon bah je vais continuer parce que je mets ma go qu'est-ce que... oh le bestion oh ça va il est assez fragile ah bah tiens j'ai gagné un steak du coup je l'ai tellement bien démonté et à la hausse ça ressemble un peu à mon oeuvre d'art c'est aussi un métal mais peut-être un autre alliage leur métal à eux c'est gentil toi t'es méchant non toi t'es méchant je suis fou je continue l'exploration alors que je suis en plein blizzard c'est dangereux ouais d'accord oh y'a du monde oh ! ah oui c'est toi qui est perdu oula oula bien suis moi le pauvre humain s'est égaré dans le blizzard c'est pas cool attends 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 j'aime pas oh ! c'est un robot j'ai gagné une barrette de mémoire vive stick of ram allez petit review en fait on peut établir sa base sur n'importe quelle planète qu'on veut ouais théoriquement oui j'ai envie de te répondre moi et le sage on s'est établi en fait sur la planète de base en fait celle sur laquelle on a commencé avec le vaisseau tout simplement parce qu'en général c'est la moins agressive voilà bon j'ai déjà choisi un humain sur deux oui et ensuite pardon je t'ai interrompu ensuite moi j'ai trois planètes en réalité parce que j'en ai trouvé deux où il n'y a pas d'ennemis mais pas de végétation non plus où j'ai commencé à faire j'ai transformé une planète en plan et une planète en en base pour la ferme même si j'ai pas trop trop pensé dessus en vrai qu'est-ce que tiens l'eau n'a pas gelé pour autant l'eau est toujours sous forme liquide bon j'arrive pas à trouver un pour le vrai il faut le chercher plus tard parce que je vais pas chercher pendant le stream quelle étrange planète mais c'était là et par là-bas youhou bonjour monsieur oh je peux extraire du charbon wow je me rappelle que je suis toujours à la recherche de ma roche phosphorescente je pose pour toi une planète bah tu peux m'aider mais j'ai l'impression qu'en fait qu'il faut que j'aille en haut là parce que quand même y'a rien merde j'ai perdu le truc oh des cyber poissons de l'espace ah ouais d'accord ça va un peu plus vite je te pose ça là merci c'est quoi la bêtiseule qui m'aille ? ah t'es une carotte qu'est-ce que je sais que je sais pokémon une ah bah il y a des robots chaudière sur pattes on t'attaque pas le sous euh c'est avec nous euh les carottes testent pas à utiliser ce coup d'activation pour les récupérer voilà voilà alors ça c'est pareil c'est une plante aussi mais là moi je te conseille d'utiliser ton ton truc de minage ça va récupérer le le fruit qui est dessus mais voilà en le creusant tu récupères la graine en fait on va t'entendre à d'autres là oh ah c'est un village d'accord ouais c'est les fleurs on se croirait oh la vache oh mon dieu c'était pas moi aïe oh la la mais il y en a qui font des bruits devant chez moi ça me bouffe à moin que ce soit la fille de la voisine la sportive qui refasse du basket là faut que j'aille au lance-lâme parce que quelque chose devrait le voir je sais pas si tu peux choser jusqu'à là non fache Maintenant ? Ah non, encore un bloc de puce. Je peux les dépouiller. Hop, celui-là c'est bon. C'est vrai que je mange quelque chose qui défasse ma santé. Ouais, le café va aider. Oh merde, Oum ! Merci. Oh, bien joué. Joli tir. Je l'ai cette horloge ? Ah oui, je l'ai déjà numérisé. Ah, un magasin. Il y a des plans, des planètes, des cartes pour se repérer dessus ou pas du tout ? Pas du tout. Oh, attends, mon coffre. Oh non, j'ai le costume de la banane. Que la banane ! Alors, l'objet avec le contour bleu et des traits blancs, c'est un schéma. C'est pour t'apprendre à construire l'objet. Ah, ok. Donc tu le prends, un peu comme un truc de bouffe et puis tu le prends et tu l'utilises comme un truc de bouffe. Ah, et une chose qui peut être utile, c'est de poser le coffre. Hop ! Bon, je te refais un chinois. Ben ouais. En fait, les planètes, elles sont assez vides. Ça dépend, il y a différentes tailles de planètes. Ouais, exact. L'univers est riche de beaucoup de choses. Alors, on peut plus le bouffe. Oh, merde. Oui, oui, alarme, oui. Ça va, j'ai géré le lit, là. Comment ça je l'ai fait ? Mais qu'ici, qu'ici, c'est ça ? Ça, c'est des tomates. Ouais. Ah, putain, ça aussi. L'autre, il vient tout fond parce qu'il est visiblement le premier robot qui voit de sa vie. Oh, il va se calmer, lui ? Alors, attends. Bon, en fait, il y a toutes les roches à récupérer dans la terre, là. Oh. Parfait. J'ai croisé Monkey Picasso. Pour les péter, ces trucs par terre, là ? Ah, les tic-tac. Moi, j'appelle ça des tic-tac. Ouais, tu les pètes. Tic-tac. Ça sort des objets ou de la thune. Ok. Oh, cette planète. Il y a toujours le Blizzard qui... Oh, le Blizzard est sans fin, ici. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, je croise pas mal de personnes avec un point d'exclamation jaune au-dessus de leur tête. C'est des quêtes secondaires. Les jeux, voilà. J'en ai un peu accumulé, je me tienne là-dessus. Si tu dis que c'était là, que tu as pas mal de... Comment ça s'appelle ça déjà, là ? Le truc du upgrade, là ? Les modules du upgrade. C'est quoi ? C'est les trucs jaunes, là. Sur le côté droit, dans les icônes, tu as l'icône du MMUgrade. Ouais. Tu cliques dessus, en fait, t'as les points pour améliorer ton appareil. Ouais, attends, moi j'en ai... 8, j'en ai 10 apparemment. Par exemple, les 3 points qui sont à droite de la fenêtre, c'est pour améliorer la puissance pour creuser. Et je crois que le premier est à 8, dis non. Après, tu prendras le temps de regarder et tomber dessus. Ouais, pour voir Générator, c'est ça ou... Non, attends, non. Parce que là, si je pose un bleu, ouais, ça fait... C'est un truc, là. Ok, là. Je vais essayer ça, déjà, pour voir ce que ça fait. Il a l'air d'aller plus vite, déjà. Ouais, il a l'air plus vite. Putain, la chute ! De ton vaisseau, t'épais-toi sur moi, directement. Ah, la chute ! Oula, il y a des tirs, je... Il y a quelqu'un qui tire, il y a un garde qui le défend, le village. Les faits visages de son pistolet et trailleur. Ouais, donc, du coup... Voilà, voilà. Vas-y, vas-y. C'est tout ton, c'était à faire, d'autres, ça, ça. Ouais, ouais. Oh, il a l'air d'avoir. Putain, là, ils ont du bon mobilier, mais il n'y a rien dans leur mobilier, en fait. Ils ont tout investi leur fond dans les meubles, mais pas dans les objets. Oh ! Ouh, attends, c'est quoi que c'est ça ? Ah, je sais ce qu'il y a... Attends, paravance, pas trop ! Action ! Eh, toi, tu me gonfles. Voilà, déjà. Non, j'ai l'avant-terre-plan. Est-ce que j'ai pas pu rébrasser le... Non ? Ah non ! Il se capture pas comme ça. Il se capture comme ça ? Ouais ! Fais un écœureuil ! Il faudrait que j'aille passer tout ça, bon, laisse-moi. Ah, ça y est, on est arrivé. Je repense aux aventures vécues avec Petit Seb dans Starbound, mais c'est vrai que le jeu, j'ai des questions qui sont restées en suspens. Ah, ça ouvre le portail ! Ouais, t'avais assez de... En fait, en tuant le boss dans la mine que t'avais trouvé, juste les caisses que t'as fouillé, t'as récupéré assez de cristaux, en fait, pour ouvrir le portail directement. Et de l'autre côté, y a autre chose à voir, ou... Bah, tu vas finir par retourner à ton point de départ, à force. Ah, ok, ça tourne en rond, en fait, les... Ah bah, c'est une planète complète, tu... Ah oui, aïe. Par contre, là, y a des trucs que j'ai pas pris. C'est bien une planète complète... Après, t'as le temps de... Après, tu vois, quand tu sais que t'es arrivé jusque là, une fois que tu te TP, tu peux repartir dans l'autre sens, et puis, objectif, atteindre cet endroit-là. Et là, déjà, te TP. Vers l'inconnu... Et l'eau de là ! Et bienvenue à l'autre poste. Oh, oh... Heureusement qu'il peut pas passer, lui. Qu'est-ce que... Non, je te conseille d'aller trop loin par là. Oh, j'avais posé un drapeau ! Oui, et... c'est dangereux, là. Et c'est le vilain... C'est des rames ! Ouais ! Ok ! Yahou ! Oh, tu es chien ! T'es pas la compagnie ! Oula ! Attends, non, 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 non... On va rentrer dans un truc que j'ai déjà acheté ! Oh, t'es pas obligé ! Ouais, de toute façon, les trucs que j'ai en ai déjà... Oui, les batteries... Ouh ! Eh bien, c'est sport de mon côté ! Ouais ! Je continue l'exploration de la planète, mais... Mazette ! J'ai de la compagnie ! Qu'est-ce qu'il veut ? Oula ! Si je comprends bien, sans faire espoir, on peut les taper tous ! Non ! Je range mon arme... Non ? Ah non ! Parce que je sais pas, le chien au-dessus de lui, il y a la vie qui s'est mise, donc... Je présume que si je le tape... Ah bon ? Mais il y a sa barre de vie qui a apparu en haut ! Ah ouais ! Dans les casiers, il n'y a rien... Tu trouveras rien dans les casiers, vu qu'on est passé avant avec vous, ça... Ah ! Dans la poubelle, il y a quelqu'un qui a jeté des soggy-papiers ! Oui... Il n'y a rien... Oh là, il y a le Terramar qui va être intéressant... Enfin, c'est surtout le premier objet qui est intéressant... Terramar Chipman... Ça te fait un bâtiment qui envoie, en fait, ce que tu veux vendre... Directement à l'autre poste... En général, ça marche bien pour tout ce qui est légumes et tout, quand on fait tous ces bouts... Et que tu sais que ça va de première, tu les vends... C'est comme ça que tu ne fais pas un peu de tout ça... J'ai pas assez de pixels... Parce que c'est la monnaie... Je me barre... Il me pose trop de problèmes... C'est pas la bonne planète... Il faut que je me barre sur une autre planète... Il y en avait une autre intéressante de ce système solaire... Aussi, au passage, tu peux tout scanner, normalement, sur l'autre poste... Attends, c'est une planète froide, elle... Voilà... Et surtout, l'objet dans lequel je suis, avec les assiettes et tout, c'est un truc de cuisine... Si tu vas dans le deuxième onglet... Et que tu descends un peu... Tu dois pouvoir faire de la purée avec des patates... Tu as vu que tu en avais... Et quand tu as deux purées de patates avec un... Je pense que tu dois pouvoir le faire avec un feu de camp... Tu peux faire les gaufrettes de patates comme celle que je t'avais donné... J'aimerais régénérer, moi... Oh, il est déjà midi, mon dieu, le temps passe trop vite... Bon app' pour ceux qui passent à table... Ah ouais... Affolant... Non, je peux faire des chocolats aussi, vu que j'ai des faves de cacao... J'aurais bien croqué un morceau dans le jeu, parce que ma barre de vie n'est pas au top... Voilà... Si, moi j'ai la planète banquise... J'ai mal analysé la planète avec les scanners... Je te montre... Deux, trois petites choses importantes... Alors ici... C'est le guet tech... Alors tu n'as peut-être pas encore de quête tout de suite... Mais c'est celui qui permet, par exemple, d'acquérir la capacité de courir... De double sauter... Ah ouais... De jouer à Metroid... Qu'est-ce que c'est que c'est ? Ah, il a un petit point d'exclamation sur la tête... Ça veut dire qu'il veut me confier un truc ou... ? Oui, ça veut dire qu'il y a une quête... Quête secondaire... La secondaire, tu ne sais jamais en fait... C'est après une fois indiqué dans ton truc... 600 d'un... J'accepte... J'ai que des yaks sur cette planète, ils sont en train de les démonter à tout le rôle... Une chaîne de l'espace... Quand j'accepte une quête, elle se range de quelque part... Je peux la suivre plus tard ou... ? Oui, tu as l'icône du point d'interrogation tout en haut à droite... Ok... Euh... D'exclamation, tu veux dire, oui ? Point d'interrogation... Oui, point d'exclamation... Bon après, tu as différents marchands mais ils vont se débloquer alors... Il y en a certains qui sont déjà débloqués, d'autres qui vont l'être au fur... Mesures... Pardon... Euh... Là, juste en dessous... Là, tu peux déjà enregistrer ce téléporter... Donc là... Et elle, elle te vend des téléporteurs justement... Je regarde s'il y est... Repose, ok... Je prendrais ce que d'aller dans les profondeurs... Ouais, j'ai pas tout à fait... Euh... Ouais, attends... Euh... Non... De toute façon, tu dois pas avoir de cœur de téléporter parce qu'il en faut un pour... Ouais, de toute façon, tout est grisé, je peux pas... Je pourrais faire... Oui, oui, oui... Ça fait... S'il faut t'acheter un téléporter, je t'achète un téléporter, c'est pas... Euh... Lui... Alors plus tard, il te vendra pour agrandir ton vaisseau... Alors il y a plusieurs manières d'agrandir le vaisseau... Soit tu lui achètes à lui... Soit tu arrives à convaincre des PNJ de te rejoindre et quand son vaisseau est plein, ça te permet de l'améliorer... Sans avoir acheté ce qu'il y a là... Euh... Bon, ça c'est pour... Après, t'as le... Le truc pour les MECA qui est juste en dessous... La quête est pas disponible pour suivre tout de suite, ça c'est sûr... Et... Et puis vers la droite, t'as ton objectif principal... Ah tiens, justement... Il y avait un marchand que je voulais voir... C'est un trésor, là... C'est un trésor, là... Ouais, lui, il demande des trucs... Eh beh... Il y en a des choses... Il y a un costume de pas loin... Oui... Ouah, du corail doré... Attends, je vais l'enregistrer... Téléporteur... Celui-ci s'enregistre automatiquement avec le nom automatique... Voilà, voilà... Bon, je te laisse... Hop là, je suis reparti... Je vais me t'épêcher sur le sage parce qu'il a l'air de bien s'amuser sans nous, alors... Oui... Je suis en exploration d'une planète gelée, aquatique, pas trop dangereuse... Et c'est beau... J'aime beaucoup la promenade virtuelle... Ouah... Ah, je me disais bien que tu étais avec moi... Je voyais de la lumière bizarre sur la droite... C'est magnifique... Oulah, c'est très escarpé... Et bien... Oui, c'est ça, Nayaneh... Dans les profondeurs... Dans les profondeurs... Mais il y a vraiment des choses à voir... Chaque planète a ses biomes... C'est d'une poésie... Et il peut y avoir de sacrées découvertes... Moi, j'ai eu le bol en me laissant tomber sur le bord de l'iceberg original... De tomber au niveau des fonds marins... Carrément sur une vieille encre... Qui m'a donné accès à un petit... Un petit trésor sympatoche... Bah, écumer les mers... Alors, la physique de... De Starborn... Des fluides... Est pas la même que dans Minecraft... J'ai envie de vous dire... Euh... Elle a ses bizarreries... Et ses particularités aussi... Je... Je ne tenterais pas de vous la décrire... Il faut la vivre... Voilà... Pour faire simple... Je propose de vider une planète océan... Bah... Je sais pas si tu peux le faire, en fait... Justement... Oh ! Oh, oh, oh... Ah non, c'est juste des vases... Non, non, c'est des vases... Mais c'est vrai que... C'est des restes d'une civilisation engloutie... Ah tiens, y'en a un que j'avais pas scanné... C'est... C'est leur Atlantis à eux... Enfin, leur Atlantide à eux... Ouah... Bon, je vais me barrer... Parce que j'ai pas trouvé dans les sols... La roche que je convoite... C'est pas la bonne planète pour moi... Dès que je capte le signal de téléportation... De mon vaisseau... Quand je serai proche de la surface... Je me barre... Voilà... Comme maintenant... Faut que j'aille trouver un autre système solaire... C'est pas les bonnes planètes pour moi... Oups... Alors... La carte... De la galaxie... De la galaxie Starbound... Pourtant... C'est... C'était un bon truc... Frozen Star... Merde alors... Ou alors... Faut que j'aille dans une... Une chaude... Non... Ça va pas... C'est pas... Radioactif... Pas exploré... Radioactif... Pas exploré... Pas exploré... Oh là là là... Le bordel... Je ne l'ai pas exploré... Eh ben... On va y aller... Allez... Go... C'est parti... Moquiller... Je change de système solaire... Oh... Dieu... Il y a tellement de choses à explorer... Alors... Euh... La planète là... Elle a quoi ? Vaxas Frontières... La Frontières Vaxas... Euh... T'as oublié une patate là... Tu es là... C'est beau ça... Attends... Ah ouais... Mais j'avais pas vu un... Tronique... Pourquoi on peut pas s'attraper ? Ouais... Bonne up Torota ! T'aurais pas l'inventaire plein ? Bah en principe non... J'ai plein de casques... T'as 5... T'as 5 onglets... 5 onglets différents dans l'inventaire en fonction de ce que tu ramasses... Euh... Ah oui... C'est le cinquième... Celui de vous... Alors euh... On peut pas les regrouper... Ah non... Ils se mettent un par un avec le truc... Attends... Euh... T'es sur une nouvelle planète là ou non ? Bonne gestion Torota ! Non non... Je crois que je suis encore sur l'ancienne... Mais comme j'ai fait le... Le truc là... Il y a... Un peu de gladiateur je sais pas quoi... Je me suis fait tuer évidemment... Donc je suis revenu là... Génial... Et j'ai du baiser... Ah non... Tu peux... Maintenant tu peux te TP directement à l'autre poste... Pour aller récupérer des trucs... Oh... C'est Goodman bonjour... J'espère que tu vas bien... On va pas en vécu... J'aimerais t'es fait au moment... Merde... Qu'est-ce que c'est que ce Pokémon ? Vache... Il y avait deux spécimens bien agressifs... Des colosses... Donc j'ai réussi à les esquiver par ruse... Alors attends... T'es à ton vaisseau Crystal ? Non... Là je suis repartie à la... Reviens à ton vaisseau vite fait... Ouiiii... Il y a la roche que je convoite... J'ai trouvé... Ouais ça va bien... C'est cool... Bah c'est bien... Tout le monde va bien... Alors... Je t'ai posé un frigo... Tu peux déposer des... Des aliments dedans... Et dans le frigo ils ne pourrissent pas... Ok... Ouiiii... Regardez cette roche phosphorescente... La bleue et la jaune... C'est ça que je veux... Par contre... Elle est en petite quantité là où je me trouve... Alors que je... Il peut y avoir des montagnes complètes... Ah... Je crois que j'ai trouvé un filon... Génial... Je vais m'installer ici... Attends... Est-ce que je peux poser un drapeau en index... Sur la surface de la planète ? Oui... J'en ai pris quelques-uns... Je veux réapparaître ici... Moi... Depuis mon brisseau... Oh les gars... Je vais les garder... Voilà... Mais... D'où c'est le chat ? Dans l'index... Je vais appeler ça... Fluopark... Je ne comprendrai... La roche phosphorescente... C'est Fluopark... Ouiiii... Je peux me doucher dedans... C'est un filon énorme... Et le truc pour mettre l'argent de côté... Pour l'instant je ne l'ai pas là... Non... Non... Tu n'as pas la technologie qu'il faut... Il faudra que tu t'appuies sur nos installations... Christella... Pendant un bon bout de temps d'ailleurs... Mais tu peux... Comme tu as mis dans ton index de téléportation... Nos bases respectives... Tu passes quand tu veux dans nos bases... Et tu te sers de nos machines... Faut que tu juste que... Ouais alors moi... Ça serait plutôt sur le vaisseau... Mais... Oui c'est vrai... Tu vois... On a fait des choix différents... Petit Sem met toutes ces technologies dans son vaisseau... Alors que moi je les metis dans ma première planète... Dans ma base posée au sol... Le degré de liberté est tel dans le jeu... Que... Chacun fait ce qui lui plaît... C'est type... Oh bon... Attends... Faut que je mange un morceau... Voilà... C'est bien... Je suis rassasié... Le peignoir... Alors c'est bien... J'ai la roche... Bien... J'ai un point de TP... C'est marqué... Base à raser... Sauf que quand j'y arrive... Y'a plus rien... C'est rasé déjà... Génial... Alors... Je m'appuie sur ton expérience spatiale... Petit Seb... Dans Starbound... A savoir... D'après toi... Il n'y a que deux roches phosphorescentes... La jaune et la bleue... T'en as pas vu d'autres couleurs ? Non... J'avais pas vu d'autres couleurs... Et pourtant... J'en ai eu... Mais j'ai regardé sur le wiki... Y'en a pas d'autres non plus... Ah ! Bon... J'aurais adoré qu'il y ait d'autres variantes de couleurs... Après je te rappelle que t'as un outil de peinture... Tu dis vrai... 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 J'adore cette roche... D'ailleurs... Une fois que j'aurai fini mon extraction... Je vais aller dans mon labo... Sur mon planète de base... Pour voir tout ce que je peux faire comme manipulation... Au niveau de la matière... A un niveau atomique... On va remodeler tout cher... Wow... Et bien dis donc... J'en ai un... C'est extraordinaire... Attends... Je vais me laisser une petite base... Pour sauter... Alors que... Ouais non ça va... Vu le relief... Il ne faut pas non plus que je me génère un précipice... La prochaine fois que je vais y retourner... Je vais faire une chute de je sais pas combien de mètres... Et je vais mourir comme un caca en contrebas... J'en serais capable malheureusement dans ma bêtise... Bon ça va... Je suis en train d'alléger la planète de quelques tonnes de sa roche... Tout va bien... Cette planète va devenir poreuse... Pas ma faute... Les champs qui sont... Ouah... Je suis content... Véussion réussie... J'ai... Trop bien... Extraction est un succès... Boyoult le monde dans mon vaisseau... Je me téléporte à la maison... Elle est où ma maison ? Elle est là... Page 01... Bop... Un petit Seb... Qu'est-ce que tu veux ? On me poursuit ! On me poursuit ! Au secours ! Tu l'as fait où ton arbre ? Ah ! De l'autre côté ! Il fallait que tu partes à l'opposé petit Seb... A droite ? Oui... Pour admirer mon chi d'usre... Voilà... Il est là mon chi d'usre... C'est beau ! Bah oui ! Tu peux me vanter du fait qu'il soit unique... En vrai, tu sais ce qui aurait été stylé ? C'est que les branches en dessous de tes géodes... Tu les colores de la même couleur ! Bah ! Justement ! J'ai pas fait ce choix délibérément ! Je voulais vraiment le faire en... En contradiction entre les lampes géodes et les... Enfin bon bref ! Mais celle-ci elle est jaune comme ta géode jaune ! Bah ! C'est le hasard ! Quand j'ai cliqué... C'est l'exception qui confirme la règle comme on dit ! Voilà voilà ! Attention ! C'est la fête ! Il faut que je fasse attention avec ça ! C'est vrai que c'est bien ! Il va démolir ma planète ! Saboteur ! J'avais tout bien agencé ! Attends ! Normalement... Je dois pouvoir faire ça ! Je peux faire manque de 2 000 pixels ! Je dois faire manque ! Je dois faire manque ! Je vais faire manque ! Attends ! Je tombe sur une borne d'arcade ! C'est trop cool ! Oh ! Viens ! Dans un jeu un petit peu à la dôme là ! Oh ! Oh ! Là s'il faut... Non pardon ! Faut tirer ! Oh j'ai réveillé le pauvre captain mordu ! Oh ! Le labyrinthe ! Ah ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Je sais plus où il s'est ! Je crois que c'est pas un jour ! Pardon ! Pardon ! vas-y voir que je fasse le jeu qui est en train de faire christelle ajouté porté à ses côtés depuis depuis le téléporteur il faut les avis c'est vrai tu as raison tu as raison tu as j'avais oublié cette règle merci parce que j'ai envie de faire le jeu mais aussi c'est vrai que je voulais pas fait il ya un semblant de jeu comme je les aime là que je vous ai fait ce matin à la cyber utopia ah bah oui mais c'est dans la situation bien sûr j'ai gagné un ticket de marge toi mon dieu il ya un jeu dans le jeu c'est comme ça qu'on reconnaît les grands jeux ah ça me change un peu de mes activités c'est cool match band 64 le world for shank 3d de l'espace ça rappelle l'écran de veille d'un certain windows c'est vrai ouais de windows 95 je me rappelle oui j'ai pu la souris joute pour voir le truc défilé ouais moi quand j'étais gosse je creusais d'envie d'avoir une version interactive et d'y jouer j'ai toujours été frustré de me dire merde je peux pas prendre le contrôle et aller là où je veux dans le labyrinthe je prends la sortie par les barreaux mais je le trouve pas la part de sortie faut mémoriser en fait de faire un effort de mémoire et c'est de représenter la carte 3d dans la tête bon moi je repars j'ai déjà fini c'est pas possible alors sans offense envers l'agente féminine les propos que je vais vous débiter la sonde d'une rigueur scientifique fondée j'avais lu dans un article il ya très longtemps il paraît que les garçons sont plus à l'aise à se représenter justement une carte et se repérer comment dire se repérer dans des labyrinthes comme ça 3d que les femmes on il paraît qu'on se distingue au niveau du cerveau à ce niveau là c'est possible et c'est je sais pas c'est dans la génétique humaine on est comme ça à moins bien mais je peux lui parler dans l'interface ou gugus ou pas non je sais pas il ya mou ok c'est gros parce que je les effets je suis dans un cul-de-sac je me suis trouvé un corridor cul-de-sac en force de tourner en rond de toute façon tu finis par trouver la sortie bon à moins que le lavergne soit vraiment très très grand on les deux petits je m'en souviens plus je crois que j'avais gagné moi dans la première partie il ya des années mais c'est vrai que je n'ai pas refait depuis et je suis content de vous présenter le jeu dans le jeu et comme vous savez je suis un amateur de ce style de jeu j'adore ça la bien de 3d moi c'est mon troisième qui est ça veut dire que je l'ai fait trois fois waouh gg c'est le même à chaque fois donc une fois que tu connais sortie 1 revenez dans quelques années là ça fait un moment que je l'avais pas fait j'ai eu un peu de mal à retrouver la sortie ah 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 je trouve que j'avance vachement bon faudrait t'enlever de là monsieur le guide j'ai fait un truc en spirale je sais pas pourquoi je me suis mis à avancer à la souris alors que j'ai trouvé la sortie ou waouh gg on va attendre qu'ils se poussent qu'il veut lui ah non non je recommence pas alors on est devenu accro que j'étais là non non qu'est ce que c'est que ça ah mais ils sont armés les pingouins c'est un vrai labyrinthe ouais je pense que c'est un cul de sac ouais c'est un cul de sac mais il est bien foutu le truc là il y a quoi encore un cul de sac ah c'est pas dit qu'est ce que c'est que ce corridor ah j'ai gagné je me suis barré du donjon tout le monde a gagné yeah c'était trop bien j'ai adoré qu'est qu'il y a le pingoui il me donne une récompense le pingoui j'ai la station intergalactique je suis allé voir j'ai fait parce que je voulais savoir et j'étais trop curieux donc les tickets servaient pour déboquer une quête mais la quête a été retirée du jeu donc les tickets ne servent plus à rien ah bon ils ont retiré du contenu c'est bizarre ça devait être une quête qui ne leur convenait plus ou qui ne rentrait plus assez avec l'histoire il y a eu beaucoup de modifications depuis le début d'accord ah j'ai mis recoille de l'espace on l'a reprouvé poussez vous les pingouins ils sont relous ils me suivent partout oh le vendeur intergalactique en ce moment il vend du matos famille adams halloween c'est le thème du moment oh les citrouilles les citrouilles auscultées ok bon j'ai un garde du corps pingouin yeah ah oui t'aimes bien le rambo de l'espace ça n'est pas des bols pingouin j'adore il a le petit béret et tout attends moi je veux voir ça ah attends il s'est arrêté au non c'est juste qu'il balade dans le truc non il suit après là à chaque fois qu'il a le truc il s'arrête t'es bien t'es un compagnon de voyage c'est cool voilà mais si ça y est ils m'ont reçu mais je suis juste de loup ah elle fait des petits pop com non comment c'est un nouveau pop com au mardi j'ai trop de pop com c'est que tu as eu des doublons pingouins ou quoi non je sais pas en fait c'est dans le à côté du de la borne d'arcade là il ya des pingouins qui font je sais pas quoi te propose une mission apparemment il faut dessiner un pingouin je sais pas quoi et puis là depuis nous suis un ça il est reparti au bout d'un moment il te suit plus voilà oh merde j'ai faim non mais c'était le hasard en fait mais c'était stylé il te le dit vous avons été dit je sais pas quoi un pingouin à tes côtés un truc comme ça en fait il te suis quelque pareil après mais parce que si tu fais ses quêtes à lui après ça débloque le système de mercenaires pingouins et en fait en obtenant des doublons pingouins tu peux le engager des pingouins pour revenir combattre avec toi on est d'accord je l'ai encore dans l'inventaire la roche que j'ai extraite de la planète on est d'accord ça se transforme pas en autre chose tu veux pas de pousser de cet endroit là toi il faut que je possède à des expérimentations alors comme l'a dit astucieusement petit cède j'ai un outil de peinture attendez je vais est-ce que je trouve une surface assez grande tiens cette baraque elle a elle est trop petite cette baraque merde dommage ou alors oui en sous sol je peux faire les tests en sous sol alors essayons peinture peinture rouge non ça ne marche pas elle est tellement phosphorescente qu'on peut pas la repeindre non on peut pas changer la couleur des roches phosphorescentes c'est bizarre quand même juste ouais c'est vraiment binaire bicolore bah on aura essayé à quoi essayer nous aurions eu des progrès attend je vais ouais j'en est un c'est un mais en fait on ne sait même pas de base mais ma planète en fait elle est colorée en marron je pensais mettre une couleur neutre mais mais attendez ça correspond à quelle couleur en fait j'ai délavé la terre d'une certaine manière oh incroyable je ne peux pas retrouver la couleur d'origine c'est troublant comme expérience extraordinaire toute la magie stardom oh une poupouille peut pas dépendre ce que tu as tant non en fait je retrouve pas là là enfin si je peux dépeindre mais ça ne correspond pas à la couleur d'origine de la de la du sol de la planète en fait c'est une teinture que je ne maîtrise pas la la teinture naturelle de ma planète c'est fou quand même c'est la magie stardom c'est comme ça à l'ordinateur alors mon équipage ah oui j'avais oublié que mon cocu à bord se prénomme nique ton et j'ai rien inventé un c'est lui qui s'appelle nique ton qu'est ce que je fais est ce que je j'agrandis encore mon vaisseau il m'avait demandé 40 milles je crois le attendez j'ai combien dans mon dans mon épargne à la base faut que j'aille vérifier est-ce que c'est une coquette sotte ou 40 mille pixels ah j'ai 71 mille et des brouettes moi avec un peu de chance je vais pouvoir me racheter je vais essayer de de faire l'expansion de mon vaisseau il m'en faut 40 s'il te plaît voilà j'ai acheté la licence pour avoir le modèle supérieur de vaisseau de l'espace méga kappa autant investir dans les gains serait dommage de à terme je suis revient par atteindre la forme maximale la plus grosse de vaisseau et un énorme vaisseau mère tu arrives en orbite d'une planète et tu génères toi même une éclipse c'est stylé quand même pour s'annoncer je rigole mais il y a de l'idée il y a de ça dans le dans les faits alors station intergalactique je sais même plus où est ce qu'elle est dans mon index j'ai la station orbitale de petit ceb j'ai la mienne à voilà c'est là je me retrouve même plus dans les entrées d'index tellement j'en ai ah oui le mec j'avais oublié il vend des des trucs ultra rares oh là 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 cet univers infini il y a eux ne me souvenez pas de ça qu'est ce que ouais bon bref il répare un vaisseau il y a vraiment des choses c'est fou voilà la licence falcon alors si vous êtes module bon je sais pas si je les ai mon gars six modules d'optimisation je retourne dans mon vaisseau du temps oui tu les as c'est ça que tu vas me dire tu es trop généreux petit c'est vrai j'en ai tu le j'en ai 52 sur moi chez vous c'est extraordinaire mais non honnêtement j'en ai 12 à toi même moi je peux me payer tu vois mais c'est gentil merci délicate attention du coup je devine que ton vaisseau à toi il est optimisé à donc petit cède il est au max ah oui comme d'hab moi je suis en retard je prends tellement mon temps que oula rien ne presse mon vaisseau va être optimisé et mise à jour du vaisseau merci les gars la prochaine licence elle coûte 80 mille alors les 80 je pense pas les avoir mais je sais que j'ai des planques à droite à gauche de thunas mais je retiens 80 milles mais je pense pas que je les ai je vais regarder mes différentes réserves et ma merde merde je voudrais que la poule sorte du bon bref alors mon vaisseau oh oui c'est agrandi oh là là j'ai un étage supérieur maintenant ah ouais sympa le compartiment oh la vache alors ça c'est la pièce maîtresse ouah c'est une salle énorme je vais pouvoir tout réaménager pour faire une énorme salle trop bien et c'est pas la 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 plus grande forme de mon vaisseau pour la cabine de pilotage qui a été rallongé ouah mais attendez c'est énorme c'est énorme c'est énorme c'est starboum ouah à nous l'eau j'ai pas dit bonjour à ma chérie adorée un elle est où nous l'eau nous l'eau c'est honteux comment je peux l'oublier moulou my love where are you ah oui alors je l'adore nous l'eau d'ailleurs on la découvre assez vite dans la la quête principale nous l'eau à oui je sais je dois encore faire des batailles je sais je sais nous tu adores ça bon et si la belle nous l'eau je l'adore je l'adore je l'adore c'est ma waifu de star band nous l'eau je l'adore est trop bien cette fille tout 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 je suis content on a vu nous l'eau et moi je dois aller manger à bon appétit c'est vrai qu'il est midi et demi ouais ouais mais je rappelle que vous étudiez ma partie ouais donc on va être éjecté bah oui je vais me déconnecter mais c'était cool merci c'était génial petit retour sur star bon c'était bien sympa ouais c'était cool merci ouais 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 mais c'est ça qui est bien en fait parce que à ton avantage de nous avoir rejoint alors que nous on a fini histoire principale christella ça t'offre le champ des possibles c'est à dire que toi de ton côté tu peux te faire en solo ta propre histoire avec la quête principale et à n'importe quel moment quand quand petit seb va rouvrir le serveur tu peux nous rejoindre en multi ça te causera aucun dommage c'est ça qui est génial avec ce que t'expliquais petit seb au début ton vaisseau c'est le tien c'est à dire qu'il va t'accompagner aussi bien dans le solo que dans le multi alors que les planètes c'est différent t'auras tes planètes exclusives dans ta partie solo et on a nos planètes exclusives dans notre partie multi le lien c'est le vaisseau faut pas l'oublier c'est juste génial ce principe là il est génial t'auras tes planètes exclusives dans ta partie